Bonsoir et bienvenue sur ce Créa & Play très spécial voilà où une bande de copains qui s'avère être tous comédiens et aussi rollistes, je pense qu'on peut le dire maintenant, va vous demander de participer à la création de leur personnage pour la saison 8 de Roll & Play. Et bien voilà, merci à tous d'être présents ce soir pour l'instant, je ne sais pas combien on est, je ne sais pas si tout marche bien, je regarde un petit peu les commentaires, ça va vous avez du son ? C'est tout bon ? C'est toujours la première question à poser ça, est-ce que vous avez du son ? Vous avez du son ou pas ? Ok super, ça marche bien. Ok super, parfait. Et bien écoutez ce soir je suis ravie d'animer ces émissions et d'accueillir surtout à la table du coup, ben voilà, des gens que vous connaissez, notamment donc Julien, salut Julien comment tu vas ? Bonjour, ça va bien. Mais il y a un problème non ? Il n'est pas au bon endroit là Julien. Non, il n'est pas… C'est très bizarre, c'est très bizarre de parler. C'est un bon livre, je ne vais pas le refaire, c'est promis. C'est vrai que tu prévois que c'est un bip, un bip de censure. C'est ça, c'est un truc du coup. Pourquoi il puisse bipé comme ça en plein milieu ? Non, ça va bien. Ça va bien, ouais. Ça va bien. Chloé du coup, Chloé, comment vas-tu ? Bonjour, Chloé Argenté. Non, je déconne. Ça va bien. Super. Tant mieux. Seb ? Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien. Ça va très bien. Je suis très content d'être là et puis de créer ces persos avec vous. Ben oui, ça va être assez quelque chose. Alors Marc s'excuse, il a eu un petit empêchement en dernière minute. Donc on l'embrasse super fort avec nous dans notre tête, dans nos cœurs, voilà. Et puis du coup, on verra prochainement pour la création de son personnage. On vous tiendra au courant. Alors du coup, pourquoi des nouveaux personnages en fait ? Et bien tout simplement, ce qu'on avait envie de célébrer avec vous, la sortie du jeu Roll & Play, donc à l'occasion de cette saison 8 et que du coup, on avait besoin de nouveaux personnages qui allaient être eux sortis donc des ouvrages remaniés, tout simplement. Et on vous rassure, les personnages de cette saison-là. Donc Naël, Héléna, Asgir. Et Naël reviendront du coup. C'est pour ceux qui ont survécu. Attention. Parce que là, tout à l'heure, vous avez quand même déjà... Ils reviendront. Bon, ils reviendront. On a vraiment agacé d'entrée de jeu quoi. Et toi, il te reste combien de points de destin ? Moi, j'en ai plus. Mais tellement de points de détermination. Une volonté de vivre. Donc notre équipe de bras cassés reviendra. On vous l'assure. On ne va pas pour eux. Non, je n'y crois pas. Voilà. Je ne vous ai pas demandé à vous, du coup, dans le chat, comment vous allez. Est-ce que tout le monde va bien ? Comment ça va ? Est-ce que vous êtes nombreux aussi ? Dans le train, Alizarine, dans le train, on n'a pas la vidéo. Mais tant qu'on a le chat, on essaie de comprendre la vidéo avec les commentaires. Ah oui. Peut-être qu'on va essayer de faire des trucs bien... Il va falloir qu'on parle fort et qu'on fasse des trucs... Alors si tu parles pas, ils n'entendront pas mieux dans le chat. Elle n'a pas la vidéo, elle n'a donc pas le son. Ils lisent le chat et avec le chat... Ah, il n'y a rien d'autre. Je pensais qu'il y avait le son quand même. Parce qu'ils sont dans le train et que ça ne capte pas très très bien. D'accord. Donc il faut que j'écrive tout ce que je dis. Donc là, il faut que j'écrive tout ce que je dis. C'est ça. D'accord, oui. Il y a quelqu'un qui va prendre en charge la description de tout ce qui se passe. Donc là, Seb vient de mimer le fait qu'il était en train d'écrire. Il nous faudrait une dactivo pour le chat, en fait, du coup. Voilà. Hello, Ashram. Hello. Salut tout le monde. Il y a trop de gens. Il y a du bon monde. Merci pour l'abonnement. Merci beaucoup. Ah oui, d'ailleurs, j'en profite aussi pour remercier. On a passé donc les 30 000 abonnés sur YouTube. Bravo ! Merci à vous. Merci à tous. Et puis du coup, ça a débloqué quelque chose sur le final de Marseille. Oui, ça a débloqué. En fait, c'est surtout que ça permet d'avoir... Enfin, pareil, il n'y a pas facilement. Voilà. Mais voilà. Lizarine, Julien vient de dire... Lizarine est en train... Ce, Julien. Il y a ce gros soeur. Ça a donc débloqué le vernis sélectif sur les ouvrages. Ce qui fait qu'on aura un magnifique vernis sélectif sur les couvertures. En preuve du chef. Parce qu'on risque. Ah, 30 000 abonnés. Et sur les oreillers aussi ou pas ? Les couvertures. Les couvertures, les oreillers. Ah oui. Allez ! Allez ! Lizarine. Alors, Lizarine. Lizarine. Sur les couvertures et sur les oreillers. Tu devrais t'en aller. Il y a une interrogation. Allez ! Allez ! Allez ! Voilà, voilà ! Bon, alors, du coup, je reprends la suite. Comment ça va se passer ce soir ? Alors, bon, vous connaissez un petit peu déjà le principe de Créa & Play. Enfin, vous ne connaissez peut-être pas tous, mais pour ceux qui connaissent, voilà, ça ne va pas être bien différent, quoique quand même un peu pas mal. Mais surtout, on a la chance du coup d'avoir Julien avec nous ce soir, notre MJ préféré, qui lui, il va être là du coup pour nous placer le contexte, nous expliquer un petit peu, voilà, ce nouveau jeu. Et puis, surtout, pour veiller à ce qu'on ait une équipe fonctionnelle, vraiment, qui soit badass. Et veiller aussi à ce qu'il n'y ait pas trop de débordements. Limiter certains choix, peut-être, aux besoins, voilà. Donc, c'est un peu notre arbitre, Julien, ce soir, voilà. Donc, voilà, il faut... Mais ça ne change pas d'habitude, finalement ! Non ! Je vais continuer de se passer de la table. Je l'ai dit ! Je l'ai dit ! Le mec a toujours le pouvoir, quoi, il y en a marre ! Je l'ai pas changé d'être ! Même si on le met là-bas ! Même si on le met là-bas ! Même si on le met là-bas ! Mais oui ! Ouais ! Non, ça, non ! Exactement ! Oui ! C'est mon pouvoir ! Sacré pouvoir ! En plus, il a toujours une chance pas possible avec les dés, c'est... Ouais ! C'est assez insoutenable. Donc, ensuite, il va y avoir... Il y en a une qui a fait deux vins lors du dernier épisode. Ouais ! Oui, enfin, sur combien de saisons qu'elle joue ? Attends ! Non, c'est très bien ! C'est très bien ! C'est très bien ! C'est très bien ! Non, non, mais Juliette, vraiment, je ne minimise pas ta réussite ! Tu sais ! Tu as raison ! Tu as raison ! Savoure-le ! Pas du tout ! Tu minimises beaucoup ! Donc, voilà, il va y avoir des sondages, hein ! On va beaucoup vous solliciter parce que vous êtes là pour participer ! Donc, voilà, il faut être super à l'écoute ! J'essaierai de répéter tout ça pour que vous ayez bien tous... Voilà ! Il va y avoir aussi des petits défis. Il va y avoir des tirages de dés. Il y aura un petit peu tout ça. Et vous... Un cache-cache ! Et un, deux, trois, soleil ! Une chasse au trésor ! Une chasse au trésor ! Ça, ça serait génial ! Un, deux, trois... Un soleil ! Par contre, je suis assez d'accord avec Bulldozer qui verrait bien un perso froid pour Chloé, juste histoire de changer un peu. Justement, je rebondis sur ça ! Un truc un peu humain qui fait des sensations ! Je rebondis sur ça, c'est qu'on a du coup vraiment besoin de vos suggestions, pardon, et du coup de toute votre créativité pour nous permettre de nous sortir un peu de nos zones de confort et de faire des choses qu'on n'a jamais fait ou peu fait. Je pense que c'est un souhait un petit peu général de l'équipe de ne pas retomber dans des choix. Il fait des sous-titres, il fait des messages subliminaux. Voilà. Je pense que de manière générale, on n'a pas trop envie de refaire des personnages qu'on a déjà fait. Le challenge serait beaucoup moindre, je pense. Il y a tellement de possibilités de combos possibles, de trucs... C'est vrai que là, en plus, c'est vous qui avez des trucs en main, donc c'est vrai que vous pouvez vous faire plaisir. Voilà. Et moi, j'avoue, oui, pour rebondir là-dessus, j'avoue que refaire un gnome ou un ensorceleur ou un guerrier, je me dis que ça serait un peu dommage, étant donné toutes les possibilités qu'on a dans Roll & Play. Évidemment, si vous votez pour ces choses-là, après, je les ferai avec plaisir et je construirai d'autres personnages et tout. Mais du coup, c'est vrai que moi aussi, ce soir, j'attends que vous me donniez un personnage que je n'ai encore jamais exploité. Voilà. Il y a une jonce. Oui. Après, il y a des... Un golem. Ah oui ! Mais non, Chris, ça ne pourra pas être un homme-serpent parce que l'homme-serpent ne sera pas... Et on dira ce qu'il y a d'ailleurs. L'homme-serpent ne sera pas dans le livre du joueur. Il sera dans le livre du joueur avancé plus tard, mais pas dans le livre du joueur de base. Voilà, c'est qu'il va y avoir plein de petites particularités qu'on va vous expliquer aussi au fur et à mesure, par rapport, du coup, au nouveau livre. Et il y a une règle tout à fait spéciale qu'on a mis en place, du coup, pour cette émission-là. C'est le droit de veto. Voilà. Véto ! Véto ! C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas qu'un joueur se retrouve avec quelque chose qu'il n'avait vraiment pas envie de faire. Donc, on s'est... Elle n'a pas compris. On s'est autorisé. Elle n'a pas compris. Véto ! Go ! Véto, Juliette ! Go ! Tout va bien. Voilà. Et du coup, il y a le droit à deux vétos. Donc, le premier véto, c'est un véto qui a été réfléchi à l'avance et que je vais vous demander d'écrire maintenant. OK. Le mien est déjà écrit, parce que je participe ici. Il est ici. Et... Oui, voilà. Donc, c'est un véto qu'on a le droit d'utiliser au cas où il y a quelque chose, évidemment, qui tombe et qu'on ne veut vraiment pas. J'espère. Deux vétos. Et quand Marc n'est pas là, il essaie de faire des vétos. Franchement, votez pour cette blague. Votez pour cette blague, lancez un des vins. Qu'est-ce que je mets ? Qu'est-ce que je mets ? Un véto ? Attention. Vas-y, vas-y, continue et puis je te le donne. Non, non, je vous en prie. Et il y aura un deuxième véto possible. Donc, on a rajouté un deuxième véto qui, pour une raison obscure, je ne sais laquelle, pourrait être utilisé. En échange de quoi, par contre ? Le personnage aura droit à un handicap qui sera voté par vous. Voilà. On a fait une petite liste de handicaps. Et vous aurez le droit de choisir si quelqu'un, toutefois, souhaite utiliser son deuxième véto. Pour rajouter un petit peu de piment et écorcer un petit peu tout ça. Où est-ce que vous en êtes, les copains, sur vos vétos ? Allez... Ah, mais il faut le noter, là ? Oui, il faut que tu le notes et il faut que tu me le donnes. Allez, allez. Et je vais répondre à Litch. A quoi ? Le livre de blague de Sébastien Mortamé ? Non. 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 Mais il ferait 1200 pages ! Non, non, non. C'est vrai. En fait, il faudrait... Je pense qu'il y aurait un livre, déjà, où j'explique la première. On le donne, du coup ? Ouais, c'est vrai. En fait, tu aurais une blague et tu aurais un livre de 300 pages pour expliquer ta blague. En fait, ce que j'ai voulu dire dans cette blague, finalement, c'est un peu le concept. En fait, Toto, c'est quoi ? C'est qui ? Il va te faire un résumé. Il va te faire un sepsumé dedans. Fais gaffe. Qui ? Qu'est-ce que j'ai écrit Toto dans notre société ? Toto, vous n'avez pas écrit derrière vos vétos. Ah, mais oui, d'accord. Allez. J'ai écrit de l'autre côté, Juliette. Ben ouais, comme ça, je sais. Ah, ah. Oui, j'ai écrit. Achlamahouk. On va vous dire quelles espèces sont disponibles. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir... Ça va être à base de sondage. J'ai écrit des émotions, j'ai écrit. Donc, de toute façon, ça va être balisé. Comment on la suggère ? Ne vous en faites pas. Hop là. T'es au top. Là, pour le moment, tout le monde fait ses petits vétos. Moi, je coulerai bien un peu. Voilà. Et je n'ai pas dit merci, mais merci, je crois que c'est Pharlaos ou Pharlaon, je ne sais plus, pour ton sub. Merci beaucoup à toi. Merci. Merci. Merci les amis. Continuez à parler, Julien. Parce que toi, du coup, tu manges en instant. C'est-à-dire que c'est ça qui est pratique, du coup. C'est que je ne suis pas censé présenter, mais c'est quand même moi qui présente maintenant. C'est ça ? Puisque toi, tu manges des bonbons. On prend ce bonbon. Vas-y, souris, Mélis. C'est vraiment détente, ici. C'est vraiment trop détente. C'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. On va dire, on est entre nous, c'est détente, c'est sympa. Et non, sur El Ronde, on n'a pas créé les persos de la saison 5 comme ça, les persos de la saison 5. C'est la saison 5, ce sont eux qui les ont créés, tout seuls. Enfin, entre nous, mais... Comme des grands. Comme des grands. Mais là, on fait participer. Ça ne veut pas dire que pour toutes les nouvelles équipes, on fera forcément participer. Mais en tout cas, pour cette équipe, on s'est dit que c'était cool de vous faire participer à la création. Ouais. Un dernier petit, petite précision, du coup, avant qu'on démarre vraiment dans le vif du sujet. En fait, on a dû adapter. Donc, les textes, ils vont vous être présentés par rapport à certains choix, ont été adaptés pour les besoins de l'émission. Ce ne sera pas forcément, du coup, les textes que vous allez trouver dans les ouvrages remaniés, du coup. Donc, voilà. De toute façon, ils ne sont pas finis, en fait. Ils ne sont pas tout à fait finis. Ils sont en phase d'édition, les textes du livre du joueur. Voilà. Voilà. Merci, Ocaris. Et merci, Ocaris, pour tes 10 seules offertes. J'en profite aussi, quand même, pour remercier toutes les personnes qui participent de près ou de loin à la campagne, aux financiers participatifs. Parce que je crois qu'on a, on approche… On a débloqué plus de 250 000 euros. Ouais. Et ça veut dire… Ça veut dire, bah, une suite… Bah, on a la suite… La suite, la suite du cours métrage. Mais on va l'écrire avec Seb, en fait. Ouais. oula donc vous verrez bien Moi j'aimerais bien entendre un petit son olivier est ce que tu vas faire un sondage j'avoue que c'est moi qui ai payé pour arriver aux 250 milles 10 milles tout à l'heure ça m'a fait un petit peu mal au moins ils sont passés j'ai fait un petit emprunt chez mon banquier j'ai dit écoutez ceci dit on est déjà à 265 milles ouais bravo c'est fou de ouf ça va être 3 jours et cette émission a été débloquée grâce au financement et du coup lundi on clôture ça, lundi soir on clôture ça ensemble oui tout à fait rendez-vous lundi soir on fait la fête le 4, lundi 4 et moi je le redis aussi je le redis c'est que tout le monde me dit ouais tu t'es pas trop mouillé avec le palier des 350 milles pour le tatouage je sais pas si tout le monde est au courant mais j'avais dit que si on atteignait les 350 milles je me ferais tatouer un débin et c'est vrai je veux vraiment le faire j'ai vraiment envie de le faire et on m'a dit on m'a dit que c'était possible alors moi j'y crois et si j'avais fait moins le challenge serait pas intéressant donc vous savez maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire vous allez chercher toute votre famille les membres un à un et vous les faites pléger sur le financement participatif vous avez un week-end vous avez un week-end vous avez un week-end alors là 350 mille euros elle se fait tatouer un débin et on vous dira pas où ah non ça je sais secret 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 ouhouhou ok en tout cas c'est vraiment ouf quoi ouais grave merci 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 à tous est-ce qu'il y a des questions des remarques avant qu'on démarre et Raw World Raw World non ce ne sera pas une équipe de mauvais ça ne sera pas une équipe de mauvais ça c'est un truc et merci Guinness pour tes cinq savoir-faire merci beaucoup merci du coup je déroule un peu je vois en repas ouais mais non non ce sera pas une ce sera pas une équipe de mauvais c'est quelque chose que pour l'instant j'évite peut-être qu'un jour on en fera mais pour l'instant j'évite ouais c'est parce que c'est trop ça partir c'est trop la porte ouverte à toutes les fenêtres ouais ouais tu vois si tu joues à fond tu pars un peu en bruit une autre histoire oui ou alors ça voudrait dire partir sur quelque chose non mais c'est excitant mais par rapport non mais c'est à dire par rapport si tu veux au en fait le truc moi c'est que j'apprécie quand il y a quand même un peu de dilemme moral et le problème du mauvais c'est qu'en règle générale le dilemme moral si tu veux c'est il est laissé de côté quoi et il y a un truc moi qui me j'aime pas santo vanarchy par exemple je n'aime pas cette série et j'aime pas toutes ces séries qui mettent en place des ordures moi ça ne me plaît pas et c'est pas une histoire que j'ai envie de raconter ok ok très bien donc on a pas le choix moi ça me va pour l'instant non non mais c'est particulier de jouer quelqu'un de très mauvais si tu joues vraiment non mais après avoir un mauvais c'est à dire quelqu'un tu vois qui est pas forcément dans le bien commun le machin etc pourquoi pas mais avoir une équipe ouais c'est autre chose c'est même si on joue des je sais pas même si on se met à jouer des brigands des crapules etc ce serait je trouve ça cool qu'il y ait quand même dedans des crapules au grand coeur il est à de x silence qui dit pour la barbecue c'est difficile pour amg des gens sans foinier ouais mais complètement complètement et puis moi c'est pas une histoire qui m'intéresse quoi je trouve que c'est pas très intéressant ok c'est très facile en fait un petit remerciement au passage enfin un petit remerciement un très grand très grand remerciement à Théo c'est vraiment vraiment gentil voilà merci Théo toute l'équipe est ravie et du coup ce soir moi je vais jouer avec ces nouveaux dés bah oui on va jouer avec les dés que tu nous as offerts voilà donc attention parce que ça veut dire un truc bien comme un truc bah attention parce que si les dés font de la merde parce que voilà autant dire qu'ils ne vont pas être content ils sont très très beaux et puis au delà de ça c'est un cadeau vraiment très très sympa c'est la présence de Smons de Monsieur Smons Seigneur la prochaine étape c'est un vrai lapin oh non c'est la copine d'elle imagine non non mais en fait c'est parce que j'ai eu un lapin et le pauvre il a été très très malade ces derniers jours ont été affreux enfin j'ai... bref j'ai envie de... j'ai envie de... voilà allez sur la campagne de financement mettez 350 pour voir monter le moral elle se fera tatouer un dévin avec des oreilles de lapin avec un dévin avec un corps de lapin c'est tellement drôle voilà donc bah merci Théo merci pour les lettres aussi que tu nous as du coup envoyé c'est hyper touchant merci beaucoup j'espère que tu nous regardes ce soir d'ailleurs et bah écoutez est-ce que vous êtes prêts les copains ? non bah écoute c'est pas mais pas vraiment j'ai l'impression de ne rien maîtriser du tout moi c'est pas... j'ai l'impression que c'est normal c'est normal tu ne maîtrises absolument rien ce soir voilà c'est ça donc je vais tout remettre le matériel pendant que vous votez comme ça vous inquiétez moi ouais c'est ça moi aussi je veux que ça va bien se passer tout va bien tout va bien bon alors déjà pour démarrer avant que ça démarre trop fort je vais d'abord demander à Julien si tu veux bien nous parler du contexte s'il vous plaît euh... du contexte de la saison du coup ? euh... alors on va faire une saison qui sera peut-être un peu plus urbaine voilà donc ça va se passer dans une ville je peux pas encore dire où exactement parce que ce serait spoiler la fin de la saison 7 donc bien évidemment moi j'ai une idée vous avez une idée ? moi j'ai une idée non mais je pense que t'as pas une idée ah mince je pense vraiment que t'as pas une idée du tout donc on la connaît pas ? euh... enfin il y a aucune chance que là à ce moment là tu puisses te faire une idée ah mince euh... juste une surprise quand même parce que effectivement nous allons lier euh... qui sait ? euh... nous allons lier évidemment la saison 7 et la saison 8 même si c'est des persos différents euh... on reste dans la même campagne avec des enjeux qui vont se croiser et les nouveaux personnages il faut savoir que là ils sont pour la saison 8 mais s'ils survivent à la saison 8 et que dans la saison 9 ou dans la saison 10 un des personnages ici meurt ce sera aussi potentiellement un personnage de remplacement donc t'auras aucune euh... aucun scrupule à nous faire mourir c'est ça que t'es en train de dire ? je n'ai absolument aucun scrupule à nous faire mourir oui parce que... parce que par exemple moi j'ai... toi non plus t'as plus de point d'estin ? ah non mais moi c'est... voilà donc par exemple moi j'ai pas de point d'estin, j'ai plus d'émotion enfin j'ai la meuf je sais pas comment elle tient déjà voilà... elle a plus d'émotion pour l'instant elle a plus d'émotion mais elle a un espoir ouais oui c'est vrai elle a un espoir mais elle peut pas chialer en fait chiant les larmes sont coincées à l'intérieur il y aura des traboules, oui dropy il y aura des traboules dans la prochaine saison ouais une saison bien urbaine voilà mais donc je peux pas en dire beaucoup beaucoup ça va être des personnages assez jeunes on va les prendre au niveau 1 donc ils vont être assez jeunes voilà on sera plus sur des persos qui seront entre les 17 et 20 ans quoi ah ouais d'accord vraiment jeune quoi ambiance petite bande petite bande qui a l'habitude de faire les 400 coups ensemble ah c'est cool ça un mode hardcore à vie justement ils vont au lycée c'est ça qu'on veut dans une minute voilà et l'un d'entre eux s'appellera Drazik ouais Anitta qui joue Anitta je peux pas je vais faire du skate ok voilà ceux qui sont nés après 2005 je pense on ne voit pas la référence c'était tellement bien c'était générique pour regarder parce que franchement moi j'adorais si je regardais tout ça je courais en rentrant du lycée pour regarder c'est pas ? et non ce sera pas compliqué parce qu'il y aura des raisons il y aura des choses qui vont se passer évidemment je sais un petit peu comment je vais imbriquer les choses j'y réfléchis donc t'inquiète pas les persos ça sera des persos de remplacement plus jeunes que les persos actuels ok 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 c'est pas très bien c'est bien ouais c'est bien jouer la fougue de la jeunesse mais du coup on est toujours en pangée etc ah bah on sera dans l'empire alors oui on est toujours en pangée parce que pangée c'est l'univers c'est le monde mais on sera au coeur de l'empire ok au coeur de l'empire ouais au coeur au coeur de l'empire au coeur de l'empire au coeur de l'empire au coeur de l'empire ça s'appellera au coeur de l'empire ça s'appellera au coeur de l'empire ah ouais mais c'est lent pire c'est un n plus loin pire ouais c'est vrai c'est l'empire avec la bande des bras cassés ok trop bien trop bien allez bah c'est parti on démarre qu'est-ce que vous pensez ? bah ouais on va commencer avec les origines c'est mal au ventre wow 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 ah mais on y va direct allez on y va il va falloir maintenant l'origine avant on appelait ça race dans les précédents bouquins maintenant ça s'appelle origine on avait gardé race à l'époque par tradition parce que c'est traditionnellement dans les dans les donjonneries c'était toujours ça et en fait maintenant qu'on repart un peu à zéro on s'est dit qu'on allait changer parce que l'origine c'est plus juste en fait c'est pas des races techniquement puisque c'est pas une même espèce tout ça c'est en fait des espèces différentes donc l'origine c'est plutôt pas mal et donc on a les origines et les variantes c'est des peuples tout simplement voilà cool et donc du coup bah la petite spécificité c'est que tu nous as préparé des petits cocktails des petits cocktails à choisir voilà une liste on a plusieurs pour être assez logique avec l'empire qui est quand même très humano-centré on a une on a plusieurs je sais plus combien j'en ai terminé six c'est ça ? six six combinaisons d'origine il faut savoir donc que dans Roll'n Play dans le livre du joueur comme origine on aura les elfes les gnomes les alphelins les humains les nains les acimars et les sandragons sachant que les demi-elfes et les demi-orques sont désormais des peuples de... humains humains ils font partie des humains en fait voilà donc si vous choisissez une liste où il y a un ou deux humains ça pourrait être un humain humain ou ça pourrait être un demi-elfe ou un demi-orque et ça on va le choisir nous du coup on décide après c'est ça ? ouais ça je pense que tu choisiras toi ok voilà donc du coup sachez que quand il y a humain en fait ça veut pas dire juste humain ça peut être demi-elfe demi-orque voilà ok c'est toi qui as les listes c'est hyper excitant alors la liste je vais les annoncer toi non mais c'est ça c'est hyper excitant alors écoutez bien oui alors écoutez bien vous aussi ok ok vas-y wow parce que du coup derrière je vous annonce les petits les petits packages petits cocktails et puis après il va falloir voter donc il faut être très attentif donc dans le premier comment on appelle ça ? prenez un crayon le premier combo prenez un crayon première équipe c'est bien donc dans la première équipe on a deux humains un alphelin je vais regarder sur ta feuille deux nains non non je suis perdue dans mes doigts deux humains un alphelin deux nains je répète donc deux humains un alphelin et deux nains ok voilà pour la première équipe ensuite deuxième équipe trois humains j'arrive pas avec les doigts j'arrête les doigts trois humains trois humains un gnome un nain je fais le mime moi je fais l'addition moi je fais l'addition ok non pas six on n'arrivera jamais jamais plus ah oui est-ce que ça va pour vous ? on va sur la troisième équipe possible donc deux humains un gnome un alphelin un elfe un elfe ah un elfe donc on est ok vas-y il y a une réaction dis Chloé comment ? qu'est-ce que je dis ? nain pour Juliette et Chloé et ça me fait rire d'un seul coup je me l'ai vu en en bidôme de nain ça m'a fait rigoler ça serait vraiment n'importe quoi c'est pas un impossible je me lance hein allez quatrième équipe allez vas-y fais nous rêver deux humains un alphelin un alphelin un nain je répète deux humains un alphelin un alphelin il faut distiller quoi un alphelin un alphelin un alphelin un alphelin dans le prix ne les perdons pas trop parce qu'ils commencent à se perdre dans le chat déjà allez 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 cinquième équipe trois humains un alphelin un alphelin un alphelin je répète trois humains un alphelin un alphelin un alphelin et pour la dernière équipe du coup deux humains un alphelin un nain un gnome C'est l'équipe la plus varie C'est l'équipe la plus varie Comme dit Julien Je te crois Je te crois, je te crois Je pense qu'on va pouvoir, du coup c'est eux qui choisissent via un sondage Tout à fait, voilà Laura qui est avec nous Donc nous on fait rien nous là Je remercie On remercie les copains Quand même qui sont de l'autre côté Olivier, Laura qui sont là avec nous Du coup de tout ça Et du coup Laura, quand tu veux Tu peux lancer le sondage Vous avez à peu près une minute pour répondre C'est parti ! Le sondage est lancé Il est lancé, ok Il est lancé, ça y est Allez-y, allez-y Je ne veux pas voir la tendance Ah oui, oui Je ne veux pas voir la tendance Arrête de regarder Je regarde, je regarde Aïe, aïe, aïe Oh là là, oh là là C'est pas très serré C'est pas très serré Il y en a vraiment un qui se dégage Non, s'il te plaît Je ne dis rien, s'il te plaît Mais vous voyez les trucs montés vous ? Moi, je les vois à l'écran Ah oui, non, mais c'est un... Ah si, si, ça se resserre Ça se resserre un petit peu Ils ont combien de temps pour voter ? Là, tu as les résultats en direct Mais oui, moi je les vois aussi Mais regarde, c'est en direct Où ? Oh, mais moi je ne le dis pas là Au centre de l'écran Ça vient d'apparaître, Lily Ah oui, d'accord Ah non, ça y est là Bah oui, c'est le dernier Allez, battez-vous Ah non, non, attends Il se passe encore des trucs Il se passe des trucs Vous êtes 50 à avoir voté Allez, 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 allez Allez, allez, allez Allez, allez Allez, allez chercher ceux On en a deux qui peuvent remonter Là, on en a un qui peut remonter On en a un qui peut remonter Allez chercher les gens Qui sont sur les groupes de test-t-play L'option 3 peut remonter Oh là là Venez, venez voter Paul is closed Deux humains Un elfe Un nain Et un gno Donc c'est le sixième Donc c'est le sixième Ok Deux humains Un elfe Un gnome Un nain Deux humains comprenant Demi-elfe, demi-orc C'est ça Et là, on le tire au sort, nous, c'est ça ? Attends Oh, pas mal Laisse donc, Melly Menez cette émission Non, mais c'est pas grave Prenez le temps Prenons le temps déjà De recevoir cette équipe Écoute, c'est pas mal ça Il y a deux humains Un elfe Un nain Un gnome Ouais Ok, c'est pas mal ça C'est cool C'est cool Et donc en effet, il n'y a pas Tu disais, il n'y a pas d'homme serpent Il n'y a pas tout ça, etc Non, ça, ils seront dans le livre du joueur avancé Ok Sachant que dans le livre du joueur Il y a aussi les sans-dragons Mais pour des questions de cohérence Avec là où ils vont être J'avais enlevé les sans-dragons Et donc, on a dit que là Dans les deux humains Il peut y avoir Ça peut être soit des humains Humains Soit des demi-elfes Soit des demi-orc Ouais Oui, c'est ça Tout à fait Ok Ok Tout à fait Ok, ok C'est trop cool Merci beaucoup d'avoir voté J'ai pas les yeux J'ai été nombreux J'ai été nombreux à voter N'hésitez pas si vous voyez des questions Ou des remarques intéressantes Parce que moi, je ne vois pas tout Donc juste un détail Mais pour l'elfe Ce sera un elfe Qui a été élevé au cœur de l'Empire Donc qui est né Et qui a été élevé au cœur de l'Empire Ok Pas un elfe de Sylvie De Sylvie Mais vraiment un elfe qui est habitué Qui vit là Puis qu'il est tout petit Sachant que les elfes Ce sont, je le rappelle Un d'Empongée Ce sont des êtres Qui vivent maintenant Quasiment à peu de choses près Aussi longtemps que les humains Et du coup Il y en a qui disent Ouais, entre l'elfe et le nain Est-ce que ça risque de faire des étincelles S'ils ont toujours vécu un peu de son Non, non Et puis il n'y a pas Ça, c'est un truc du Seigneur des Anneaux Les elfes et les nains Qui s'aiment pas Ou de Warmer Mais c'est pas le cas en Empongée Ah ouais Il n'y a pas cette rivalité naturelle Entre ces deux peuples C'est pas un truc traditionnel Parce qu'Asgir, il n'aime pas beaucoup les elfes J'aime pas beaucoup les elfes Non C'est pour ça Non, il n'aime pas les elfes qui parlent trop Ce serait drôle que ce soit toi l'elfe Bah, écoute Non, il faudrait un Non, il faudrait un Il faut quelqu'un d'autre Un elfes comme ça Quand il va rencontrer Asgir Ils vont se... Ah bah, trop bien Ils vont se prêter Ok, bon, et bah alors Vous êtes prêts les copains ? Donc ça se passe comment là ? Alors, comment ça se passe ? Eh bien écoutez J'ai des petites cartes Avec chacune de ses origines Que je vais mélanger Et on va démarrer Par un coup du sort de notre EMJ Le coup du sort du EMJ Alors le EMJ va en piocher une Regarde, il est content Et l'attribuer à la personne de son choix Ça lui fait plaisir Et après, le reste de l'équipe Sandwich, cœur Sandwich Le reste, après, on devra les prendre Au hasard Au hasard Et après, on discute entre nous Et après, on discute D'accord Voilà, Julien, je te laisse On discute après, je laisse Nous avons quand même une marge de liberté Et c'est moi qui vais désigner l'elfe Ouh là là Ouh Qui est-ce que... Je vais pas mettre Mélie en elfe Elle a déjà été demi-elfe Tout ça, tout ça Ça m'aurait pas gêné Je sais Ne perdons pas de temps, il y a quelqu'un Il va me falloir un t-shirt avec Ne perdons pas de temps Ne perdons pas de temps Voyons voir, voyons voir Oui, je sais Vous voulez que ce soit Seb Lève Je n'arrête pas de le voir Seb, 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 Seb Mais attends, est-ce que l'OMJ, lui Il va se plier aux demandes de... Il réfléchit là, regarde Eh, ça se trouve, c'est mon véto Fais attention Ah oui, c'est vrai Je n'ai rien dit T'as le droit de faire véto libre, là ? J'ai le droit, c'est ça ? Oui, t'as le droit de... Mais t'auras un handicap si tu fais un véto libre Ah oui, c'est vrai Je ne suis pas tout à foutre, mais je mange un truc Il prend son pied, là Allez, je n'ai plus le chat Je n'ai plus le chat, messieurs, dames C'est bon, ça ? Trop bien C'est mon elf Trop bien Elles sont cool, les deux Ah oui, ça va te changer, c'est cool Oui, je sais, vous avez dit Il faut qu'il soit à l'arrivée de petits Blablabla On va faire 3,30 m maintenant Ils sont contents Oh, ils sont contents Un elf dans l'équipe, messieurs, dames Julien ? Un, deux, trois, quatre Un self Tu les distribues au pif ? Wow Je ne regarde pas, je regarde en même temps que vous Un, deux, trois Humaine, humaine Allez, donc le cinquième, c'est un gnome ? Ouais Je le laisse de côté Oui, c'est cool C'est ça, vous avez encore du choix Ah oui, on peut ne pas le faire ce soir On peut ne pas le faire ce soir On peut le faire ce soir Si vous voulez, comme ça, on va passer un peu les peuples Si ça vous chante Bah moi, étant donné que j'ai déjà joué une humaine Enfin, une demi-elfe et une humaine Il me resterait demi-elfe et une humaine Il me resterait demi-elfe Merci d'avoir regardé ce soir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est que c'est rejeté par contre On aime pas les demi-hors Ah ça y est on est revenu Donc le troisième type d'humain C'est l'humain talentueux Qui lui n'augmente que deux de ses caractéristiques Ou trois de ses caractéristiques Et qui par contre Obtient un don Directement d'entrée dès le début du jeu Ce qui est plutôt pas mal aussi Je crois que c'est ce qu'avait C'est ce que j'avais moi Et ensuite effectivement Le demi-elfe et le demi-orc Qui sont là pour Alors moi je sais Moi j'ai envie d'être juste une humaine Que je n'ai jamais fait Par contre je reprendrai le temps de réfléchir A ce que tu m'as dit sur les C'est beaucoup de caractéristiques Des compétences en plus ou un don En gros Mais bon voilà comme je sais Enfin Léowen n'aimait pas beaucoup les humains J'ai envie de me réconcilier avec eux C'est joli Et je vais du coup faire une humaine Et tu disais donc Julien Que si moi je choisissais d'être une demi-orc Pour changer C'est rejeté par Les demi-orc on les aime pas trop Parce qu'ils ont une ascendance orque Et donc on les considère de base Comme des êtres violents et mauvais Donc en règle générale Oui c'est un peu le mouton noir Qu'est-ce que vous en pensez vous le chat Est-ce que à votre avis Demi-elfe humaine normale Ou demi-orc Parce que j'ai déjà Enfin voilà Nouveauté Ou redécouvre Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit sondage Est-ce qu'on demande à Laura De nous faire un petit Oui Plus de oui que de non Est-ce que Laura tu peux nous faire un Je crois qu'on a beaucoup de demi-orc là Beaucoup 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 De demi-orc Très bien Ok Demi-orc Demi-orc en masse Allez Go Tu vois C'est vrai Il y en a qui disent Tu es la chouchou Donc même en demi-orc Tu seras aimé Il n'y a pas de problème Demi-orc 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 Il y en a quelqu'un qui propose une demi-marque Une demi-elfe Ils sont plusieurs à proposer Oui la demi-orc Ça revient pas mal Oui ça revient Après encore une fois C'est pas parce que c'est une demi-orc Que forcément c'est quelqu'un de rustre Non 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 Je dis juste que c'est quelqu'un qui est Naturellement rejeté par les gens Oui voilà Mais ce que je veux dire c'est que par rapport aussi à Ça peut être quelqu'un d'extrêmement raffiné Voilà Parce qu'on pense aussi à la barbare Ou à la druide etc aussi Bien sûr Ça peut être plein de choses Mais vous vous serez mes copains et mes copines quand même On verra bien au lycée On verra au lycée C'est dans un groupe Il y a toujours un qui se fait un peu rejeter Donc tu es demi-orc alors Oh là là Pour les elfes Ouais Pour les elfes On a donc les elfes de rêve Qu'on appelle Alors Il y a Mais ils sont en train de voter Dans le Ah mais il y a le vote Ah mais il y a le vote Ah mais il y a le vote qui a été mis Oh là là Merci Laura Merci Laura Merci Laura Merci Laura Merci Laura Voilà on est à plus de 80% déjà sur le demi-orc Je pense que ce sera le demi-orc Je vais continuer sur les elfes du coup Je vais continuer sur les elfes du coup et puis on verra le résultat du sondage ensuite Donc dans Roll & Play en fait on a pris le parti d'avoir un nom générique pour chaque peuple Et ensuite on met le nom de Halarian qui était l'univers qui accompagnait l'ancien jeu et le nom de Pangae Donc dans Pangae on a les elfes de rêve qui s'appellent les elfes blancs dans Roll & Play Qui sont donc un peu les nobles Les elfes de noble lignage C'est des elfes qui jouent sur leur intelligence beaucoup Qui sont souvent magiciens d'ailleurs Enfin en tout cas on trouve beaucoup de magiciens chez eux On a les elfes d'acier ou elfes gris Qui sont plutôt sociaux Qui sont aussi une sorte de Un peu de noblesse Enfin de clan noble mais qui sont plus dans le lien avec les autres D'accord On a alors attends Les elfes de bois ou elfes verts Qui entretiennent un lien privilégié avec la nature Et qui sont des artisans émérites Les elfes des vagues ou les elfes bleues Qui ont l'habitude de vivre dans des environnements marins Et qui sont très à l'aise avec ça Notamment ils ont un truc c'est qu'ils sont amphibies Et qui peuvent respirer sur l'eau Les elfes du souffle, les elfes rouges qui sont des elfes nomades Qu'on trouve souvent dans les grandes plaines vides ou les déserts Ou les tundras etc Et les elfes des roches ou elfes bruns Qui sont un peuple un peu plus rude Et qui sont habitués à vivre au coeur des montagnes Et qui sont habitués à cet environnement difficile D'accord Voilà Pareil est-ce que je dois choisir ce soir ? Tu ne dois pas choisir S'il y en a un qui te parle plus tu me le dis mais sinon ? En fait déjà je pense que Je n'irai pas forcément vers l'elfe brun Parce que la montagne etc J'ai plutôt envie de laisser ça à mon copain Asguir Et je ne sais pas J'avoue que l'elfe des vagues me tente pas mal Parce que du coup j'irai vraiment vers un autre Un univers Vers autre chose J'avoue que ça ça me tente pas mal Mais je me laisse le temps de réfléchir Très bien Mais déjà un elfe c'est trop cool Merci beaucoup Julien Ouais c'est classe Ouais Je trouve qu'on a une belle équipe Le demi-orc a complètement écrasé à plate couture Ah oui Ouais ça ne m'étonne pas C'était déjà dans le chat Oui mais c'est bien C'est ce que je n'avais jamais fait encore Ouais Ça a bien t'allé je pense Juliette en demi-orc Très bien C'est classe On n'est pas sortis de l'unice Tu penses au générique ? Ouais Oh purée le maquillage Non mais j'aime faire un costume C'est un coeur et demi de maquillage Ah bah c'est elle qui va être convoquée Celle qui va être convoquée à 4h30 du matin C'est vrai Ah oui attends je vais pas prendre l'elfe bleu Je vais faire une bagoule Ça va vachement dépendre de ta classe aussi De ta classe, de ce que tu choisis Mais honnêtement c'est bien fun à vivre Ce genre de maquillage là C'était très chouette J'ai un super bon souvenir d'avoir vu Chloé tout en vert On l'avait marie Bisous à l'elfe mécanique et à toute son équipe Oui et à Justine Pour la naine Allez C'est trop cool Dans notre livre du joueur Nous allons avoir les nains des Valais Plus connus, empongés sous le nom de Ulko Ce que je suis moi C'est-à-dire des nains qui vivent hors des cités de la société même D'accord Voilà Mais parce que c'est un choix personnel ou ils ont été exclus ? Certains ont été bannis Certains ont fait le choix de ne pas revenir D'accord Les nains du dessous ou les Mstentota Qui sont les nains qui vivent au cœur de la montagne Vraiment Dans la cité C'est les plus traditionnalistes D'accord Les nains des routes Taïvachtota en Pangée Des routes Qui ont l'habitude de traiter avec les autres C'est un peu les marchands C'est ceux qui font la navette entre le dessous et l'extérieur Ok Voilà Et j'en ai oublié un je pense Parce que logiquement Et les nains des Piques Ou Epstentota Epstentota pardon Qui sont grosso modo C'est les C'est ceux qui vivent C'est les progressistes de ceux qui vivent dans la montagne D'accord Ok Voilà Ok C'est bon Tu n'es pas forcé de choisir maintenant Oui Mais au moins nous avons toutes les données D'accord Et il n'y a pas eu de veto Il n'y a pas eu de veto Pour le moment Bien 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 Est-ce que tu as quelque chose à dire sur les demi-orques ? Je n'ai pas grand chose à dire sur les demi-orques Puisque c'est une variante d'humains Ok Donc voilà Donc c'est la même chose que du coup Ce que tu as annoncé tout à l'heure pour les humains Ouais Ah oui En termes de capacité etc Ah oui En termes de capacité c'est les capacités de demi-orques Mais euh Ah non je n'ai pas le compétent ou le machin Non non tu as pas tout ça Tu as demi-orques C'est une des variantes d'êtres humains Ok 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 Tu as cinq variantes d'êtres humains Talentueux Versatiles Compétents Demi-ex Demi-orques Ok Ok Ah non d'accord Fair enough C'est encore autre chose Ouais Tout à fait Stylé Trop stylé Bon l'équipe ça se dessine Ah voilà Il dit on n'a pas entendu pour les humains Il n'y avait plus de stream Ah Ah bah On peut être On va aller à la liste Donc on a L'humain versatile Qui a plus un dans toutes ses caractéristiques L'humain compétent Qui a plus un dans Quatre caractéristiques Si je ne m'abuse pas Je ne vais pas en vérifier là Mais quatre caractéristiques Et qui a des compétences Et outils et langues en plus L'humain talentueux Qui a Des bonus dans moins de caractéristiques Mais un don Le demi-elfe Et le demi-orques Voilà Qui sont Les derniers Derniers peuples Humains Et bien merci beaucoup Donc petit récapitulatif Nous avons un elfe Qui sera joué par Sébastien Nous aurons une naine Jouée par Chloé Nous aurons une demi-orque Pour Juliette Et notre cinquième compagnon Du coup Un gnome Ah ça va être bon Et moi du coup Une humaine Ça va être très long Voilà C'est cela Et je suis J'aime beaucoup Dans le chat Je l'ai perdu Il disait Sinon il y a aussi Le nain compétent C'est un nain qui perd des talents Au fur et à mesure Ce sera pas toi Ce sera pas toi Chloé C'est vrai Oups J'ai perdu Ah bah j'ai perdu Ah bah j'ai perdu Ah bah j'ai perdu un point de caractéristique Ah non non T'es pas à ce niveau 8 Tu perds deux points de caractéristique Ah non Il est de plus en plus nul C'est ça Il commence très haut Mais il finit très bas Et sur les gnomes du coup Il y a quelque chose à savoir ou pas En particulier Ah ouais Les gnomes Chez les gnomes Chez les gnomes Les gnomes c'est un peuple Qui est assez intégré en fait Aux communautés humaines Dans Pongée Même s'ils ont leur propre communauté aussi On va y trouver Les classiques gnomes des terres Ceux qu'on appelle Les Vesentérils En Pongée Qui sont Les plus inventifs Les plus résistants Un peu les plus traditionnalistes aussi Ceux qui vivent vraiment Dans des maisons creusées Un peu trop glodites Creusées au cœur des collines Ok On va y trouver Les gnomes des bois Les Vesent Magic Qui sont habitués à vivre Dans la forêt Et qui sont habitués À interagir avec les fées C'était Osias Les Vesent Magic Qui lui permettait ainsi Oui c'est ça Qui lui permettait De projeter ses sens Dans un animal Ouais On a les gnomes des eaux Les Vesent Niali Qui eux sont habitués À manipuler la puissance de l'illusion Et qui sont résistants aux illusions On a beaucoup de mal à les tromper On a les gnomes nomades Les Vesent Nkébé Qui dans Pongée Vivent souvent dans des villages Qui sont montés sur des Enfin qui sont créés Sur des dos de tortues géantes Qui se déplacent comme ça Au fil des saisons Et enfin Les gnomes solitaires Les Vesent Nkudak En Pongée Qui ont quitté Depuis très longtemps Dans leurs communautés Et qui se sont intégrés À d'autres communautés Et ont perdu un peu leurs racines Voilà D'accord Super Des questions encore ? Non, non, la suite La suite, la suite La suite On commence à s'impatienter Alors la suite Non, enfin nous Oui, oui Le chat est impatient Le chat est impatient Donc on va passer aux classes Tout simplement Et alors du coup Pour les classes C'est pareil Il y a quand même Des petites règles spéciales Il y a juste deux classes Que j'ai virées Pour cette saison-là C'est le sorcier Parce que ça va On en a déjà eu Un sorcier Et le paladin Qui s'intégrera Plutôt pas super En fait Dans le contexte Voilà D'accord Je trouve D'accord Donc on enlève Sorcier, paladin Donc du coup Ça veut dire que Pour les classes qui restent On a donc le barde Le clair Le druide L'ensorceleur Le guerrier Le magicien Le moine Le rôdeur Et le roublard On les connait tous Oui On n'a pas tous joué Non Il y en a qui vous font Peut-être plus envie Que d'autres Mais ne dites rien Pour ne pas les influencer Non T'as raison T'as raison Et alors On va commencer par Chloé Allez Mais du coup Ils vont voter C'est ça ? Voilà C'est à dire que là On va présenter Le sondage Mais non Je n'étais pas prêt À t'arrêter C'est carrément parti C'est parti C'est parti pour Chloé C'est lancé Le pol est parti C'est pour Chloé C'est pour Chloé Mais je ne vois pas le pol Je ne le vois pas Pour le classe C'est parti Si 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 C'est parti là Ça y est Il est affiché Ça y est Vous l'avez Pour Chloé Pour Chloé Pour l'instant On a Claire Claire beaucoup Claire moine Claire moine C'est ça Se joue entre Claire et moine Pour le moment C'est énorme Je n'ai jamais joué ça Ouais Claire ça va changer Mais ça ne va pas changer On vous a dit Surprenez nous Surprenez nous Ça va être comme le druide Les gars Il reste 30 secondes Faites un truc de bataille là Oh Ah oui Mais le Claire est en train De se En fait vous aimez bien Que tu aimes des sorts C'est ça Ils aiment que tu galères A chercher quel sort Tu vas préparer pour la journée Alors qu'est-ce que je fais aujourd'hui Ah ça y est C'est fini C'est clair Tu vas être un Claire Et voilà Ça a été voté Oui À 34,9% Ça veut dire que ça s'est quand même bien battu Il y a 166 personnes qui ont voté Donc merci Il y avait Moine Et Moine Moine surtout à 31% Mais là Ça aurait été bien cool Claire Claire Pour la première fois on va avoir un soigneur Un vrai soigneur dans le groupe Parce que Claire c'est le vrai soigneur Waouh D'accord Alors Chloé Ok Non mais en fait je ne me rends pas bien compte Parce que c'est une classe que je ne connais pas trop Donc ce que ça implique en fait Alors le Claire qu'est-ce que c'est ? C'est Alors historiquement Dans les Dans les Le plus vieux Jeux du monde Le premier Tout ça Celui qu'on ne peut pas nommer Historiquement Les groupes de personnages En règle générale Ils étaient composés de Un guerrier Un clair Un magicien Un roublard Ok Voilà D'abord c'était guerrier Claire magicien Ensuite il y a le roublard qui est arrivé C'est un peu les quatre pôles Je tape Je soigne Je contrôle le terrain Pour le magicien Et j'ai des compétences Pour le roublard Et je trouve les pièges Etc Donc le clair c'est un peu ça C'est celui qui C'est une classe qui a tendance à soigner Qui a tendance à aider Qui a tendance à être un soutien Mais qui sait aussi se bastonner Parce que C'est ma question Après que tu as expliqué C'est est-ce que je peux me bastonner Parce que je crois Que ça serait quand même intéressant Tu me bastonner Oui oui Non mais tu peux te bastonner Mais après ça dépend Ça dépendra aussi De l'archétype de classe Le domaine divin Que tu vas choisir D'accord Mais parce que le clair En fait il sert une divinité Donc le clair Il a Ses pouvoirs Lui sont procurés Par une divinité Ou un panthéon D'accord Pas forcer que ce soit une divinité On n'est pas dans un On n'est pas dans un univers monothéiste Et on n'est pas dans un faux polythéisme Comme certains univers Où c'est toujours J'ai mon dieu Non Pas forcément On peut avoir On peut être le serviteur d'un dieu Mais on peut être aussi Le serviteur d'un panthéon Ça ne veut pas dire Que c'est forcément un prêtre Ça peut être C'est un champion divin C'est quelqu'un qui porte La puissance des divinités Ou de la divinité Qu'il représente Et qui porte leurs idéaux Tout simplement Donc il va falloir aussi Que tu choisisses Ton panthéon Ouais Donc ça veut dire Éventuellement J'ai le droit Tu peux prendre un veto J'ai le droit de prendre un veto Tu peux prendre un veto Mais tu auras un handicap Oui c'est ça Sauf si c'est ton veto Et en même temps J'ai pas envie d'aller contre Ce qui a été T'avais envie de te bastonner plus Ouais ouais Je pense que ça aurait été intéressant Que je me bastonne un peu Mais après Je pense qu'à la moitié du chat Ça se bastonne encore encore Le clair D'accord Ça se bastonne Enfin c'est pas le magicien Oui oui Tu vois C'est vraiment pas le magicien C'est à dire que le clair Il est fait à la fois Pour faire des sorts Et à la fois pour y aller Avec l'épée, le bouclier Le marteau Ou ce que tu veux D'accord Parce que j'ai l'impression Qu'il y a deux trucs dans le chat C'est les gens qui disent Bah c'est dommage Et les gens qui disent Le clair c'est trop cool Alors du coup Mais on peut faire un sondage Sur est-ce que Chloé On va mettre son veto Ou pas ? Non 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 mais après C'est la règle du jeu aussi T'as le droit de Tu vois De pas T'as le droit de pas être tenté Par le truc Après Il faut pas non plus Te dire Si je fais clair J'ai besoin d'être absolument Prozélite Et machin Comme je dis C'est pas forcément Ça peut être un prêtre C'est pas forcément un prêtre Ça peut être quelqu'un Qui a été éduqué Dans un temple Par exemple Et qui Tout à coup A été investi D'une puissance divine Et voilà Oui t'es pas un mec Au service Pas forcément Et tu vas pas forcément Devoir faire des prières Toutes les deux Voilà Absolument À servir Aveuglément quelqu'un Et à faire du prosélytisme Pour dire Regardez mon dieu Il est plus beau Il est plus fort Venez me servir Etc Enfin tu vois T'as pas besoin Le principal C'est que tu prennes du plaisir Avec ton personnage Donc il va falloir Que tu tournes À ta manière Que tu en fasses Ce que tu en as envie Si t'as envie Qui cogne plus Peut-être que tu peux Vraiment pencher Vraiment sur le côté Plus baston Je sais pas Après à voir avec Julien Mais effectivement Tu as la possibilité D'utiliser ton veto Si toutefois Tu ne crains rien De pire derrière Juste pour aller Un petit peu plus loin Du coup Parce que Ça permettra peut-être Aussi de te décider Parce que le clair A cette particularité De devoir choisir Son domaine divin Au niveau 1 Oui Dans les domaines divins Disponibles On a Les vocations divines Pardon On a changé le nom Vocations divines Parce qu'on avait le prêtre Qui avait des domaines divins Et c'était le domaine divin Du prêtre Qui avait des domaines divins C'était un peu compliqué Donc les vocations divines Oui Tu trouves L'astrologue Qui Parle au Enfin qui En fait Qui lit dans les étoiles Et est investi Du pouvoir des étoiles Bah ouais Mais moi j'aime bien ça Faut pas me tenter Je vais te tenter Si vous voulez parler de voyage Dans les étoiles Tout de suite Forcément Tu as le gardien des traditions Qui est dépositaire D'une culture ancestrale D'un peuple Ou d'une nation Qui prie Toutes les divinités associées Et qui est un peu Là pour Pour Transmettre Les traditions La tradition orale Etc Je t'ai cru que tu avais dit Qu'il prie Toutes les dix minutes On a le très classique Qui prie Une divinité Ou un panthéon D'accord Voilà Et on a le Caster Qui est Qui cherche La vérité Qui enquête Et Vous connaissez Et vous connaissez Effectivement D'accord Ok Et qui rendent La justice Tu feras ton choix Plus tard Mais en tout cas Ça se paradit plus Sur ce que tu peux Avoir comme option Bon non mais je vais Je vais Je vais Tu y vas Tu y vas ou tu ne vas pas Non j'y vais J'y vais Je suis toute excitée Pour toi Je ne sais pas Merci Merci On en reparlera nous Derrière aussi Oui oui D'accord Non non c'est merci Parce que j'aurais pas forcément Été vers ça Donc allons-y go Youpi bravo Nous sortir notre zone de confort Quand même Merci beaucoup Très chouette Alors maintenant à qui Alors maintenant Je crois bien que C'est dans l'ordre C'est votre elfe Allez 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 Donc alors Est-ce qu'on peut juste Relister ce qu'il y a Bien sûr S'il vous plaît Barbare Bard Et j'ai perdu la liste Non j'ai pas Barbare dedans Ouais tu l'as pas Mais en fait Il est sur son bar Pardon pardon Alors Barbare Bard Guerrier magicien Moine Rôdeur Roublard Alors attention Laura tu nous lances Quand t'as envie Sachant que dans le livre de base Il y a le sorcier et le paladin C'est juste que je les prends pas Sur cette campagne Mais dans le livre C'est démarré Ça y est Ça y est Ça y est Ça a démarré Ça a démarré Ça a démarré Oui mais il va apparaître Il va apparaître T'inquiète Ah c'est parce que Il y a un décalage Oui 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 C'est ça Mais Alors 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 Oh là là Moine Moine pour l'instant Moine roublard Moine roublard 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 Moine Moine roublard Je te jure Je te jure C'est en train de Un elfe roublard C'est un gras C'est moine et roublard Les deux Oh là là Ouh là là Ouh c'est dur Ouh là là c'est dur Oh c'est dur 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 Le jardin Il est en train de gagner Est-ce que le moine va gagner Est-ce qu'il va remonter Le moine est en train de remonter Le moine est en train de remonter Le moine est en roublard Le moine est en train de remonter Attention 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 Il reste Il reste plus grand chose Le moine est Oh là là Mais c'est super serré Les gars Le moine... Le moine passe devant Le moine passe devant Roublard Roublard Il est à 40% Il est à 40% et ça y est c'est fini oh là là moi je crois qu'il y en a qui est énorme à égalité les deux à 40,1% je peux choisir 40,1% pour les deux je pense que tu peux choisir je pense qu'on peut ça décoiffe moi j'aurai le droit de dire ce qu'on pense tu as dit quoi toi elle fait moi je trouve ça original alors je sais pas c'est moi je kifferais le roublin bah oui évidemment ouais ouais je de toute façon c'est toi qui décide ouais c'est toi qui décide c'est toi qui décide j'avoue non mais non mais moi je non je j'avais non est ce que j'avais déjà une moi aussi je le dis j'avais déjà pensé forcément à des petites choses je pense que je serais un elfe roublin ouais je pense parce que en fait je vous avoue que c'est pas forcément ma zone de confort justement et que j'ai bien envie d'exploiter le moine je trouve ça cool parce que justement j'ai revu un petit peu aussi les classes etc en me disant préparant l'émission en me disant tiens si jamais il y a ça 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 qu'est ce que voilà je m'attendais pas à ce qu'il y ait une égalité quand même c'est un truc de ouf mais moine j'avoue que en fait je trouve ça hyper stylé mais je sais pas si moi ça va me correspondre voilà je suis pas je suis moi j'avoue que je savais le moine je trouve ça éclatant moi je trouve non mais en fait j'ai joué à moine dans la dans le one shot de la bonne auberge là de dimanche dernier sur lequel je suis monté et c'était l'éclate ouais bah elle s'était watchoté mais c'était l'éclaté j'avoue c'est non mais c'est c'est stylé mais c'est cela mais c'est stylé mais en fait c'est hyper stylé mais le roublard en plus déjà je trouve que le roublard non mais c'est cool d'avoir un clair et un roublard déjà je trouve qu'on se dit dans le groupe il ya déjà des trucs qui sont posés qui sont bien tranchés voile voile si belle parce qu'on est si belle était une roublarde voilà il ya galfrin était roublard si belle était roublarde et c'est vrai que si belle avait plus 10 dans ses compétences et voilà c'est bien et voilà et j'ai vu avancer etc c'est plutôt cool et je me dis que ça fait autre chose que osias qui faisait de la magie que asgir qui est guerrier on est roublard quoi et du coup merci parce que ça va complètement dans ce que je demandais au début de l'émission c'est à dire avoir quelque chose que j'ai jamais fait et donc pour la variété merci beaucoup de roublard ouais alors qu'ils seront disponibles au niveau 3 donc il aura le temps dans la saison de choisir et de changer d'avis mais les archétypes qui sont bonimenteurs donc qui est celui qui s'en sort par son bagout et le l'espion qui est vraiment celui qui s'infiltre dans la hausse l'autre société où la ma société et voilà l'ombre lame qu'est ce qu'avait galfrin et le très classique voleur qui a plein de trucs pour grimper et faire le montant l'air et aller voler des choses à droite à gauche ok bonimenteurs espions ombre lame ou voleurs ok et ça pareil on nous regardera le détail on regarde là il y aura le temps que ce sera au niveau 3 pour toi ok en sachant que déjà voilà on a un elfe roublard et une naine claire on dit une claire aussi oui oui bien sûr on dit une claire ok bien sûr et ben voilà une claire et un roublard merci merci beaucoup et c'était cool c'était trop bien de voir parce qu'en plus on a un petit train de retard en fait je crois sur vous donc on voyait les trucs arriver comme ça bravo et non lionne pas calante parce que ça c'est un archétype de de panger et là on n'utilise que les archétypes qui seront dans le livre du joueur voilà ça c'est vraiment on voulait n'utiliser que ce qui était disponible dans le livre du joueur donc on a quatre archétypes par classe une naine claire c'est quand il y a l'orage pardon qui est le suivant et bien le suivant écoute on m'a proposé ce soir on m'a donné l'autorisation de faire un petit règlement de compte avec celle qui me pique toujours mon souboc non mais c'est bon il est à toi griffondeur qu'est ce que tu dis ouais tu essaies toujours de me le piquer non mais elle m'a m'a piqué dans mes affaires elle va chercher dans ma boîte bon bref je le garde dans un coffre cadenassé avec des sorts des enchantements et tout machin je vais y aller je crois et donc j'ai l'autorisation de choisir moi pour toi dans la classe très chère juliette ok regardez le regard de j'ai une idée je dois avouer en plus c'est beaucoup ressorti sur les deux sondages c'est ressorti en premier et donc je pense que je vais je sais pas si ça se fait d'ailleurs mj c'est trop il va dire non peut-être une demi orque moi oui oui est ce que c'est possible bon oui bien sûr que c'est possible mais pour juliette tout est possible moi elle est là qu'elle voulait faire aussi bien elle va voir se la jouer buffy qui fait des acrobaties et tabas tout et ben moi oui moi ça moine ça me faisait ça me faisait super envie oui carrément une demi orque moine et donc ça se fait ouais c'est c'est que le truc du monde alors le truc du moins en termes de classe c'est que il se base sur la dextérité et la sagesse qui ne sont pas les points forts du demi orque à la base mais ça veut juste dire qu'il faudra bien que tu répartis c'était carac et c'est tout il utilise son chi le moine exactement mais c'est pour ça que c'est sagesse est ce qu'on peut être deux même classe dans le même temps original j'aimerais éviter c'est un peu ce que j'aimerais j'aimerais éviter mais on ne sait jamais moi je disais deux moines ça fait quand même beaucoup de guerriers de roublards c'est bien est ce que je regrette d'avoir donné moine à juliette j'aurais voulu on peut pas être deux avoir la même classe à deux mois je disais deux moines ça fait quand même beaucoup je trouve que deux guerriers de roublards ça passe mais de moi je trouve que c'est un peu du coup tu as eu peur quand tu as vu le sondage où tu t'es dit tu t'es dit que j'allais peut-être être moine tu t'es dit autrement non bah non parce que parce que c'est le jeu moi c'est vrai que moine c'était une classe qu'on n'avait jamais joué jusqu'à présent donc et puis en plus quand je l'ai lu je m'étais dit waouh ça claque quoi mais non on t'aurait fait un très bon elfe moine j'en sais ça ouais ça aurait été super beau ouais mais roublards c'est très bien je pense que tu vas tu vas pouvoir bien t'amuser ça va être bien donc les moines ont des traditions monacales ok parmi ces traditions monacales on a la très classique voix des cinq animaux c'est le kung fu classique avec la parade de la grue la grise du tigre etc enfin voilà on va encore couper les mecs en deux on a le la voix de la main ouverte qui je vérifie juste qui est un spécialiste vraiment de du combat à main nue et qui est capable de repousser ses adversaires de les faire chuter etc on a la voix du métal brûlant qui donne qui en fait c'est des moines qui maîtrise leur corps au point de leur donner la consistance du métal et d'être capable de le chauffer ou de refroidir comme du métal froid ou du métal chaud voire de faire les deux à la fois parce qu'il est un métal tiède feu et des dégâts de froid en même temps quand on est à un certain niveau et enfin la voix du vide qui est le concept du moine aveugle qui est capable de distinguer les choses alors qu'il a perdu la vue exactement et c'est le moine aveugle et qui notamment et à une capacité assez cool de parce qu'il est capable de voir sans sans ses yeux donc déjà il voit l'invisible et il a une capacité qui lui permet de créer une zone de ténèbres et de se battre dans cette zone de ténèbres pour que ses adversaires ne soit pas avantagé mais que lui puisse profiter pleinement de son nom il y en a aussi dans rock one on est d'accord ça c'est énorme ah oui peut-être oui ah là là il y en a plein qui me tentent il faudra que je repotasse tout ça même chose ça arrivera au niveau 3 tu auras le temps hyper stylé j'adore bon t'as le droit à ta revanche juliette ouais parce que si tu choisis ma classe je peux choisir la tienne peut-être je crois que c'était le dit alors alors j'aurais préféré que ce soit le chat qui non après je me dis ce serait peut-être pas mal d'avoir quelqu'un qui bastonne bien guerrière barbare ouais ouais guerrière ou barbare c'est moi j'aime bien t'attendre allez allez il n'y aura pas de sorcelles âme kaya solo moi je dis guerrière barbare c'est moi je peux être une guerrière barbare je pourrais être bi classée moi je dis tout le monde io je vais voir elle a peut-être bien ben j'ai tenté comme Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de faire quelque chose que vous n'aviez jamais fait. Ah bah complètement, ouais. Oui, je pense, ouais. Ouais, ouais. Moi, en tout cas, je suis servi, j'avoue. Parfait. Bah, moi aussi, je suis très contente. Et bah, on continue. Pour répondre à la question, parce que Manry posait la question de est-ce que vous envisagez de jouer un personnage d'un genre différent du autre ? Je vais juste me permettre de répondre moi, parce que ça pose des questions en termes de production, en fait. C'est très bête. Dans l'absolu, moi, personnellement, je suis pas contre le fait que les filles jouent un garçon ou les garçons jouent une fille, c'est pas le problème, ou quelqu'un de non-binaire, ou autre, ou quelqu'un de trans, je veux dire, peu importe. Ça pose juste pour moi une vraie question, parce que, bah, on fait notamment un générique. C'est comme pour les ethnies, en fait. En soi, je trouverais ça cool qu'on ait un personnage qui soit, qui soit, par exemple, noir, ou asiatique, etc. Mais, ça pose une vraie question au niveau du générique, parce que ça veut dire que, du coup, on va pas grimer, si Seb décide de faire une femme noire, on va pas le grimer et en femme, et en noir pour lui faire une blackface. Donc, ça veut dire, par exemple, que, bah, s'il fait ça, Seb ne participe pas au générique. Parce que, voilà, il faut qu'on trouve quelqu'un qui va jouer le rôle de Seb, etc. Donc, ça pose de vraies questions. Moi, personnellement, en tant qu'UMJ, je suis pas contre, je sais pas ce qu'en disent les joueurs. Mais en termes de production, ça pose quand même de vraies, vraies, vraies questions. Ok. Oui, en termes de jeu aussi, je trouve ça pas forcément évident d'aller jouer un garçon. Enfin, ça implique des choses physiquement, tu vois, pour se mettre dans la peau du personnage vraiment, c'est pas si simple que ça, quoi. Si on veut vraiment le jouer, vraiment l'incarner, ça implique quand même un gros travail intérieur, je trouve, qui est possible, mais qui nécessite encore plus de travail. Oui, c'est encore une autre contrainte. Oui, voilà, c'est une contrainte de jeu assez fort. Pour ne pas rentrer dans la caricature. Voilà, c'est ce que je veux dire, pour ne pas rentrer dans la caricature et être dans quelque chose qui fonctionne, quoi, qui est réel, en fait. Et pour répondre à la question qui a été posée, en effet, on commencera au niveau 1. Oui. Première fois que vous commencez au niveau 1, vous avez toujours commencé au niveau 2 avant. Oui. Merci à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Soit on répond nous, soit les spectateurs qui sont là depuis le début pourront vous répondre aussi. Donc, pour faire un petit récapitulatif, on fait du coup, on crée ces personnages avec vous pour la saison 8 de Roll & Play, du coup, pour célébrer la sortie du jeu, du coup, Roll & Play, tout simplement. Je dis beaucoup du coup aussi. Et voilà. C'est pas ma faute. Moi, je ne le connais pas. J'ai rien dit. Et du coup, pour faire un tout petit récapitulatif, on a du coup... Attends, je vais les compter, je vais mettre des croix. On a Sébastien... Est-ce qu'on peut avoir un concert de du coup, s'il te plaît, dans la régie ? Sébastien, Elpe Roublard, Chloé, Nen, Claire, Juliette, demi-orc, moine. Moi, ce sera une humaine guerrière. Et du coup, le gnome, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore, et on verra avec Marc-Anton. Voilà. Eh bien, est-ce qu'il y a encore des réactions, des questions, ou est-ce qu'on enchaîne ? Je vais coucher les petits, je reviens. Ça marche. On t'entend. C'est quoi, on t'entend ? À tout de suite, ou à deux heures ? À partir de quand je s'en suis merveilleuse. Noctaz, pour répondre à ta question, une saison 8 qui en suggère des suivantes, si oui, combien ? Nous, on continuera la saison, les saisons, tant que vous nous soutenez, clairement, et tant qu'on peut. La saison 8, juste pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, qui n'étaient pas là au début du live, la saison 8, c'est un interlude d'une saison, et ensuite, on reprend les personnages actuels. Voilà. Prince Hinoa. Prince Hinoa, merci beaucoup. La saison 7 ne clôture pas la campagne. C'est un interlude. La saison 8 est un interlude. Mais, comme je disais en début, les personnages de la saison 8, si jamais ceux de la saison 7 meurent, pourront devenir les remplaçants des personnages morts. Au revoir. Voilà, voilà. Dis les petits peuvent rester, c'est Roll & Play, et demain, c'est samedi. Tout à fait. C'est pas faux. C'est vrai. J'en ai invité plus bien. En plus, du coup, il y a encore des votes à faire. Ouais, ouais. Il y a encore pas mal de choses, alors on va continuer. Et puis, on va passer, après les classes, à l'historique. On va pas rentrer dans les détails complets, parce que ça va être trop complexe. Donc, voilà. Je vous présente les histoires. Est-ce que c'est quelque chose à dire, Julien, d'abord ? Juste pour ceux qui connaissent l'ancien jeu, les historiques, on les a circonscrits aux historiques de base. On n'a pas les variantes dedans. Voilà. C'est une question d'économie de place. Et ensuite, même chose, on mettra les variantes plus tard. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment les historiques de base. Sachant qu'il y a deux historiques que j'ai mis de côté là. C'était militaire, parce que je trouve que ça s'intégrera pas bien au vu de la structure militaire de Pangée. Et crapule. Voilà. Parce que je trouve que c'était pas au top avec l'idée que j'avais, moi, sur la base d'histoire. Ok. Merci. Donc, du coup, vous allez avoir le choix entre brigand, dévot, érudit, explorateur, homme de loi, itinérant, manouvrier, membre de guilde, miséreux, primitif, sans bleu, serviteur, solitaire, villageois, et un vote supplémentaire possible ou le choix du joueur. C'est-à-dire que vous pouvez voter pour que ce soit le joueur qui choisisse pour lui-même. Ah, ok. Il y a cette possibilité-là. J'espère que vous êtes prêts à répondre si ça tombe sur vous. Ah, oui. Ah, c'est vrai. C'est, ouais, c'est bon. Parce que là, par contre, il va falloir répondre. Ouais. Maintenant. Maintenant. Il va falloir répondre maintenant, ouais. Donc, pas évident. Donc, non, on compte sur vous pour avoir des idées pour nous. Écoute, Laura, si tu es prête et... Ah, non, non, non. Avant, pardon, excusez-moi. Julien, tu as la terrible tâche de devoir lancer un dé pour... Oh, my God. Pour... Tu as des dés pour savoir à quel moment on va commencer. Je n'ai pas mes dés. Tu peux prendre un dé... Je vais piquer un dé là-dedans. Il n'a pas pris ses dés. Non, je n'ai pas pris mes dés aujourd'hui. Un dé quoi ? Un dé quatre. Un dé quatre. Pourquoi ? Pourquoi ? Il va choisir de qui on va voter. Derrière. Ah. Oui, tu... De la main gauche. Alors, je suis très spécifique. Je ne vais pas y aller plus jamais dé. Je suis désolée. Pourtant, j'ai de la chance. Tu devrais vouloir que je touche à TD à la base. Bah oui, parce qu'il fait toujours des sucres. Mais tiens, prends un dé à moi. Voilà, merci. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Mais c'est pièce. Fayotte, un jour, Fayotte, toujours. Tu sais qui, le deux ? C'est qui, le deux, alors ? Et on commence encore par Chloé ? Bah, c'est vrai qu'on choisit. Et après, il faudra que tu retiens. Trois soleils. Bien sûr. Trois soleils. C'est marrant. Et bien, Chloé, dès que tu es prête, tu peux lancer la chatte. Allez, allez, à vos votes. Chloé, comment tu te sens ? C'est parti. Je ne sais pas trop. Bon, j'ai hâte de savoir et en même temps, pas du tout. J'ai hâte de savoir, mais je ne sais pas comment c'est plus va se passer. Je voudrais y aller, mais j'ai quand même peur. Tu as déjà été quoi, du coup ? Rappelle-nous sur... Sans bleu. Sans bleu. Et Darkna, elle était primitive. Primitive, ouais. D'accord. Oh, ils sont gentils. Pour l'instant, ils mettent choix du joueur, en grande majorité. Oh là là, mais attendez, mais vous êtes beaucoup trop gentils. Elle a été surprise par Claire, alors c'est peut-être normal aussi. Non, mais ils sont beaucoup trop gentils. Moi, je trouve qu'ils devraient choisir. Choisissez un truc, les gens. Choisissez. Ne laissez pas le choix au joueur. En tout cas, c'est... C'est offreux, sérieux. Ah, ça va être choix du joueur. Ah là là, choix du joueur, mais vous êtes gentils. Il faut vite que je regarde là. Chois du joueur ou membre de guilde. Ah, membre de guilde. C'est marrant, Brigand, ça ne me tente pas trop. Dévo, ça pourrait correspondre au Claire aussi. Et Rudi, peut-être aussi. Vous êtes franchement gentil. Homme de loi, non ? C'est choisir. Moi, je trouve que le chat est beaucoup trop gentil. Manouvrier, certainement pas. Ne faites pas ça sur tous les joueurs. Non, non, faites pas ça sur tous les joueurs. Choisissez. C'est parce que vous avez vu que j'ai eu trop peur. C'est parce que tu as été la première. Oui, choix du joueur. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, vous êtes super gentil. Vous êtes doux. Je ne sais pas si c'est gentil ou pas gentil. Je suis assez d'accord avec Léon qui dit dégo, c'est trop simple. Oui, mais ce qui ne m'intéresse pas, déjà, si on élimine. Merci, choix du joueur. D'accord. Brigand, non. Homme de loi, non. Manouvrier, certainement pas. J'en connais déjà un. Miséreux, ça ne me tente pas. Primitif, non plus. Sans bleu, c'est déjà fait. Serviteur, pas trop. Donc, en fait, ça fait qu'il reste membre de guilde. Si je note, excusez-moi, je note ce qu'il me reste pour visualiser. Membre de guilde. Itinérant, je crois. Itinérant. Tu peux me les redire, Mélie ? Bien sûr. Itinérant, il y avait Explorateur. J'ai plein de bonbons dans la bouche, mais je te l'ai dit. Explorateur, membre de guilde. Brigand, débot, érudit. Qu'est-ce que tu as noté déjà ? Dis-moi. Mais il y en avait qui ne lui disaient pas. Ouais, non, mais j'ai noté Érudit, Explorateur, membre de guilde, itinérant. Homme de loi ? Homme de loi, non. Brigand ? Non. Miséreux ? Non. Serviteur ? Non. Solitaire ? Peut-être. Villageois ? Non, ça ne me tente pas trop. Donc, c'est bon, je les ai tous. Il m'en reste donc 5. Érudit, Explorateur, membre de guilde, itinérant. Quel est le choix ? Il faut que je me dépêche, là. Tu peux lancer un dé. Arrête de faire tes autres trucs avec tes doigts. Tu peux te lancer un dé. Ah bah ouais. Lance un dé 5. Bah oui, tu es un dé 10. Tu y vais par deux. Non, tu lances un dé 20. Je vais enlever Érudit. Lance un dé 4. Lance un dé 4. 3, 4. Ouh. Mais après, on est obligé de choisir avec son dé. Ah bah si tu lances ton dé, tu choisis, ça te laisse les dé. J'ai eu la confiance à ton dé. Tu vas te le dé parler, quoi. De membres de guilde. Bah tu vois. Allez. C'était prédestiné. Allez. Allons-y. Magnifique. Allons-y. Magnifique. Pour le suivant. Membre de guilde. Membre de guilde. C'est cassé. C'est cassé. Sébastien Mortamay. Oui. On ne change pas d'ordre. Eh bah alors, allez-y. C'est l'historique de Sébastien Mortamay qui a une petite idée. Ne soyez pas gentil avec lui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Ne faites pas. C'est parti, ça a démarré. Arrêtez de faire le gado. Mettez-lui un truc difficile. Non. Mettez-lui un truc comme ça un peu compliqué. Attends, parce que nous, on ne voit pas là quand ça... Oui, regarde. Ah voilà, ils sont pas gentils. Ça y est. Primitif. On a du primitif. On a du miséreux. Primitif. Miséreux. Personne n'a... C'est pas du joueur. Il n'y en a pas un qui va... Non, non, il va choisir pour moi. On a sans bleu, on a serviteur. Serviteur, c'est pas mal. Les quatre, la miséreux primitif semble serviteur. Avec Asgir, je crois que je suis solitaire, je suis trappeur, en fait. Et du coup, après, et avec Ozia, j'étais membre de Guild. J'étais artisan. C'est trop facile, semble elfe, sincèrement. Ouais, non, allez. Allez, allez, surprenez-nous. Surprenez-nous. Surprenez-nous, mais oui. Ça fait que ce soit une grosse crapule, cette elfe. Ah, une grosse crapule. Primitif, c'est pas mal. Serviteur, c'était intéressant. Ah oui, un... Qu'est-ce que c'est, alors ? Qu'est-ce que c'est, alors ? Manquez-vous ? Qu'est-ce que vous êtes-vous ? Est-ce qu'on va se retrouver encore avec un choix ? Parce que là, on est à 19,2. Un primitif, c'est joli. Il a déjà eu du choix tout à l'heure. Alors, s'il vous plaît, les égales. Attention, c'est fini. Alors, c'est quoi ? Primitif. Primitif. Ouh ! Qu'est-ce que c'est, primitif ? C'est bien, ça. Ça veut dire que tu as grandi dans la nature. Ça veut dire que tu as grandi dans la nature. C'est la survie. Ouh ! Un roublard primitif. C'est bon, ça. Il va falloir trouver d'où tu viens. Tu es un peu l'enfant loup, tu vois. Ça peut être ça, d'ailleurs. Ça peut être l'histoire de l'enfant loup, qui a été recueilli ensuite. Le mec, c'est un elfe. Ouais. Qui a été abandonné en pleine nature et qui a été recueilli, tu vois, par... Qui a été recueilli par nous. C'est nous qui t'avons élevée. Par un membre de guilde. Salut les gars ! On va au Bayou. Ok. Ok, primitif, merci beaucoup. On va avoir des illustrations de nos personnages. Et après, ils vont avoir des illustrations de nous, bébés. Tes enfants. Je tire pour savoir qui va être le prochain. Méli ou Juliette ? Alors, si c'est Juliette, ce sera exactement la même... C'est Méli. Ah ! Allez ! À quelle sauce vais-je être mangée ? Alors, je répète, je suis une humaine guerrière et moi, mes historiques précédents, c'était sans bleu, avec Léon et Annaëlle. Elle est villageoise. Rebouteuse, guérisseuse. Parce qu'elle aime beaucoup le vin rouge. Voilà. La mui, l'innoise. Eh bien, c'est quand vous voulez. Je compte sur vous pour me faire quelque chose de sympa. pour une humaine guerrière. Allez, c'est parti ! Allez, allez, allez ! Attendez, il faut que je manque. Là, on est sur ceux du haut. On est plutôt sur... Attends, c'est une humaine guerrière ? Qu'est-ce qui pourrait aller bien avec ça ? Du dévot, du brigand, de l'explorateur. Oh, du brigand, beaucoup de brigands. Beaucoup, beaucoup de brigands. Guerrière-brigand ? C'est pas mal, ça. C'est classique aussi. C'est classico, ouais. Ouais, c'est classico. Classico. Ah, vous, vous, vous... Il ne bouillez pas trop. Il ne bouillez pas trop, les enfants. Allez, il reste 30 secondes. Une miséreuse. Ouais, ça dévot. Une femme de loi guerrière. Une femme de loi guerrière. Ouais, une femme de loi guerrière. Une femme de loi guerrière. Mais ça peut être la famille. Un homme de loi, c'est pas forcément une personne qui... Ça peut être aussi la famille, les parents qui étaient... Ça peut être la fille du shérif, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, allez-y. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y, votez, votez, votez. C'est fini, c'est fini. Exploratrice. Ah, trop bien. Exploratrice. Trop bien. C'est cool, non ? Je ne sais pas bien ce que c'est. C'est quelqu'un qui aime voyager et explorer. Ouais, c'est ça. Ils voyagent beaucoup, ouais. C'est comme ça. C'est allé aux quatre coins du monde. Ça marche. C'est ça. Et en gros, je savais... Votre vie a longtemps consisté à aller voir ce qui se trouvait de l'autre côté de la prochaine forêt. Tu pourras l'appeler Dora, si tu veux. Je l'ai. Je l'ai. Dora, l'extra-mère. En fait, tu l'êtes tout le monde. Tes compétences et athlétisme et survie. Yeah ! Athlétisme ! Non, il n'y a pas de variante, Lyonne. Comme je disais, il n'y a pas de variante. Qui s'en batte. Je vais tout faire une choré. Eh ben... Eh ben, il ne reste que celui-là. Eh ben, je reviens. C'est bon, ça ! Allez, ça se dessine encore, là, c'est bon. Mais il va pouvoir écrire 40 pages d'historique. J'y compte bien. Non, je crois bien que sur ces personnages-là, on va avoir un questionnaire un peu plus allégé, MJ, non ? Oui, et puis... Ils auront 17 ans. Ah oui, donc on en aura beaucoup. Ouais, donc là, il ne leur a pas fait 12 ans de voyage. Ouais, c'est ça. Tu vois ? Oui, j'aurais fait quoi ? J'aurais fait des vacances ? J'ai fait beaucoup de colonines. Non, mais tu vas aspirer à explorer. Ah oui, je vais aspirer. Plus qu'être. Je vais... Exactement. Oui, oui, pardon, excusez-moi. J'ai des images comme ça, ça ne va pas du tout. On peut lancer pour Juliette, je pense. Eh ben... Bah ouais ! Allez ! Comment tu te sens, Juliette ? Rappelle-nous, qu'est-ce que tu as eu, Juliette, avant ? Moi, j'ai eu quoi ? J'ai eu... Ben, elle, elle est érudite. Et Cybèle, elle était misé... Orpheline. Ouais, orpheline, oui. Mais ça vient de la clause. C'est une variante de... C'était une variante de miséreux. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti. Et là, attends, toi, t'es quoi, t'es une demi-orc, moine, demi-orc, moine. Alors, miséreux, tu l'as déjà eu. Serviteur, serviteur, serviteur est largement devant. Demi-orc, moine, serviteur, c'est énorme comme mélange. C'est alors, je ne sais pas du tout qui va être ce personnage. Tu sais, les moines, ils font le ménage, dans le... Ah non, mais ça me plaît. Ah, mais serviteur, elle met largement devant, quoi. Mais genre... Genre, là, tout le monde est d'accord. Tout le monde veut serviteur. Un peu de manoeuvrier, mais c'est un truc avec les mains, quoi. On en est à 44% de serviteur, à 45%. Allez, 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 ceux et celles qui ne veulent pas ça, activez-vous. Allez, 10 secondes, parce que là, apparemment, c'est parce que là, il y a une coédition du service, là. C'est fini, apparemment, je pense. Ah non, ça bouge encore. Non, ça bouge encore. Ça bouge encore. Ça bouge encore. Allez, 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 allez. Puis, ça y est, et bien voilà. 41,4% pour serviteur. Serviteur. Oh ! Donc, serviteur. Ok, ok. Au top. Même chose, ça peut être tes parents, c'est pas forcément toi qui... D'accord, d'accord. Ok, merci, trop bien. La fille de Gorne. Mais oui, ça m'a traversé l'esprit. C'est marrant, c'est ce qu'elle m'a dit juste avant. Serviteur. Eh bien, c'est superbe. Ouais, c'est cool. Voilà, on est pas content. On est pas content. On est pas content. Écoute, écoute, non, c'est bien. Primitif, c'est intéressant. Surtout qu'avec ce que tu nous as dit, Julien, sur les différentes, je sais pas comment, les différents peuples, tu vois, sur le fait que, enfin, les elfes des rêves, c'est ça des peuples, etc. Oui, oui, les peuples. Du coup, je me dis que, voilà, Primitif, c'est un moyen de créer un bel univers à ce personnage. Donc, ça peut être chouette. Très chouette. Chloé, qu'est-ce que tu penses, du coup, de ton... Moi, je suis très contente. Comme Bibi, je... Enfin, membre de Guild, ça me parle pas encore énormément, tu vois, j'ai regardé vite fait, mais il faudrait que je me penche un peu plus dessus. Mais j'aime bien, voilà, je pense que ça va être... C'est une meuf qui est issue de la bourgeoisie, en fait, en mode de Guild. Voilà. Tout simplement, c'est... Tu dis qu'il n'y a pas de variante, hein. Non, il n'y a pas de variante. Voilà, c'est ça. Tu n'as pas de commerçant ou artisan, tu vois. OZIA, c'était membre de Guild. Voilà. Oui, oui, je me souviens. Petit bourgeois, quoi. Ouais, petit bourgeois. Et bon, après... Un petit peu, quand même. Il était un mélange qui était connu un peu partout. Les gardos qui étaient connus un peu partout. Ouais, petit bourgeois, quoi. C'est un mélange qui me plaît bien. Et en même temps, c'est nouveau. Non, non, c'est très bien. Je suis très contente. Trop cool. C'est pas... Ouais, Sylve Bard, naine plus Guild, ça match, oui, en général, dans les univers de Medial Fantastique, mais non pas forcément d'Empongée. Enfin, c'est pas une obligation. C'est pas... Les nains sont pas des... On n'est pas, encore une fois, on n'est pas dans l'archétype des nains qui vont chercher de l'or dans la montagne, qui sont des marchands, machin, etc. Les nains, ils ont une existence d'Empongée qui est particulière. Ça dépendra de quel peuple elle choisit, d'ailleurs. Et il n'y a pas de guildes de naines, par exemple. Enfin, il y en a, mais c'est pas... Genre, il n'y a pas de grandes guildes de naines. Les guildes, c'est des guildes impériales. Donc, c'est des guildes à l'évêque des humains, puis des nains dedans. Quelques guildes de naines, mais à l'intérieur des montagnes, qui ont du mal un peu à s'étendre parce qu'elles sont un petit peu xénophobes, comme les nains traditionnalistes le sont, fondamentalement. Voilà. Il y a AirProf qui demande si quelqu'un veut qu'il dessine un fanart pour l'inspirer, pour son personnage. Mais bien sûr. J'ai pas entendu, pardon. AirProf propose de dessiner, si quelqu'un veut qu'il dessine un fanart pour l'inspirer, pour son personnage. Oui, ça peut être une sorte d'inspiration, carrément. Ça fait beaucoup de boulot, mais... Oui. Oui, moi, c'est une fois de trop. Ah bah oui, carrément. Moi, je crois que je préfère moi, parce que j'ai déjà quelque chose dans la tête. Et du coup, j'ai envie de m'accrocher à cette image-là pour l'instant. Et après, on verra. Mais pour l'instant, voilà. Moi, je pense pas que ça m'aiderait. Au contraire, ça va peut-être plus me perturber. Je t'ai pas demandé du coup, Juliette... Donc, merci AirProf du coup pour la proposition. C'est super cool. Merci beaucoup. J'ai pas demandé ce que tu penses du coup de ton personnage pour l'instant ? Moi, ça me plaît bien. Pareil que Chloé, servante, du coup, il faudra que je regarde mieux ce que ça offre comme possibilité. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites à partir de ce prisme-là. Donc, c'est très excitant. Chouette. C'est trop bien. Je réponds à ceux qui disent que pourquoi on fait pas pour Marc ? Parce qu'en fait, comme il est pas présent... Il peut pas mettre ses vétos, il peut pas... C'est ça. Il peut pas donner son avis. Et nous, on n'a vraiment pas envie qu'il y ait un joueur qui joue avec un personnage qui ne correspond pas à Marc. On ne le laisse pas du tout. C'est ça. Voilà. Donc, on a pris cette décision. Voilà. Dernière chose à dire, Julien, sur cette équipe ? Non, non. Ça va être très drôle. Eh bien, génial. On nous demande comment vont être faites les caractéristiques. Eh bien, alors, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, d'habitude, sur Cré & Play, on ne parle pas, on ne fait pas la partie technique. Mais sur cette espèce... On a encore des vétos. J'ai pris le truc de Julien. Sur cet épisode spécial de Cré & Play, nous allons faire les caractéristiques. Et pour répondre à Howard, non, s'ils n'utilisent pas leurs vétos, ils n'auront pas un point de destin en plus. N'abusons pas. Eh, attends, c'est bien pensé, ça ? Oui, c'est vrai, c'est très bien pensé. Pourquoi on n'a pas de point de destin en plus ? On avait deux vétos, un point de destin par veto, un point de destin. Un point de destin sur nous ? Mais on peut continuer à négocier, et je peux décider d'aligner le nombre de points de destin des personnages sur les points de destin des personnages de la saison 7. Oh non, c'est pas... Non, mais bon, tu peux... Papa, il a parlé. Papa, il a parlé. C'est bon, stop, c'est un peu. Papa a mis les mecs. Allez, chacune dans sa chambre. Allez, arrêtez, là. Ça va être pire. Donc voilà, du coup, pour perfectionner nos... leur donner un peu plus de vie à nos personnages, il faut qu'on leur donne des valeurs. Donc on va tirer les caractéristiques avec vous. Oh là là ! Maintenant, c'est pour ça qu'on a nos dés. Prennes-nous. Donc, Julien, je te laisse expliquer comment ça va se passer. Donc, c'est une méthode de génération qui n'était pas présente dans l'ancien jeu et qui sera bien évidemment présente dans Roll & Play, le jeu d'or, qui est aussi présente dans John of Arc et qui a été créé par un de nos viewers, d'ailleurs, qui est sur le forum de Black Book Edition, qui s'appelle Emric et qui est extrêmement sympathique et qui a créé cette méthode et je trouve qu'elle est absolument top. Grosso modo, chaque joueur tire trois fois 3d6. On ajoute à chaque fois les 3d6 pour obtenir donc trois résultats. À ces trois résultats, d'un côté, on va leur ajouter 6 et de l'autre côté, on va les retrancher à 19. Et ça donne un set de six caractéristiques qui sont équilibrées. Par exemple, si on tire 3d6 et qu'on obtient 7, on rajoute 6, donc ça fait 13, donc on aura une caractère à 13. Et ensuite, on retire 7 à 19, ça fait 12, on aura une caractère à 12. Voilà, tout simplement. Et ensuite, ils pourront répartir ces six caractéristiques comme ils le désirent entre les six... Enfin, ces six scores, pardon, comme ils le désirent entre leurs six caractéristiques. Donc, trois fois 3d6. C'est ça. Et à chaque fois, tu ajoutes les 3d6. Attends, trois fois. 3d6. Donc, tu vas faire ça trois fois. D'accord. À chaque fois que tu jettes ça, tu ajoutes les résultats des 3d. Et tu le notes. On va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Ok, ok, vas-y. C'est pas la première fois que vous le faites. Non, attends. À chaque fois, je fais la même chose. Oui, il faut le savoir. Attends. C'est pas la première fois. Avant qu'on démarre... Ouais, ouais. Attends, on est chaud. On est chaud. Attends, attendez. Il y a Mélie qui nous parle. Pardon. Il y a Mélie qui nous dit... Avant qu'on démarre tous, Julien... Enfin, on va demander au tchat de voter pour le joueur, donc nous quatre, évidemment, ou la joueuse, voilà, pour lequel Julien va tirer les caractéristiques. Quoi ? Ah ! Moi, je veux bien, il fait toujours des bons joueurs. Attends, 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 ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce qu'il y a un endroit où tu enlèves 19 et l'autre tu enlèves 19 et l'autre aussi. Parce que tu vois, par exemple, si tu obtiens 3 fois 10, par exemple, ça fait 16 d'un côté, mais ça fait 9 de l'autre. Voilà. C'est ça. C'est le tirage de marque. Il va sur moi. Donc, vous pouvez... C'est effectivement un piège. C'est entre nous quatre. C'est entre nous quatre, évidemment. Donc, Laura, quand tu es prête... Alors, attends, attends, qui est un... Ah oui, c'est 2d6, pardon, excusez-moi. Oui, c'est 2d6, pas 3d6. Ah, je me disais aussi. Oui, oui, non, c'est moi, c'est l'habitude de faire. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ah, vous votez, attends, attends, tout le monde vote. Pour qui Julien va tirer les caractéristiques, s'il vous plaît ? C'est qui est qui ? Parce que moi, j'ai pas le résultat. Pour l'instant, il y a Juliette, mais ça remonte, il y a Mélie. Il y a Mélie qui remonte. Ah, 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 ah ! Celle aussi, Seb et Mélie. Ah, ça sent Juliette. Ça sent Juliette. C'est la chouchou. Ça sent Juliette, c'est bien. Ça sent Juliette. Juliette, là, ça sent. C'est normal. Merci beaucoup. Non, mais... J'ai plein de trucs. En même temps, moi, j'avoue que ça m'enlève la pression, tu vois. Je me dis s'il le fait pour moi. Et je pourrais, dans toutes les parties, dire ouais, c'est à cause de toi. Parce que je fais trop de flambles, du coup. Ah, 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 ah. Ça sera Juliette. Ouais, ça sera Juliette. 44, 43, 42, rien. Tout peut encore basculer, tout peut encore basculer. On y croit, on y croit, on y croit. Ouais, non, mais je suis pas dans le match. Ah si, peut-être un peu. C'est pas dans le game, je ne sais pas. Ah si, je suis un peu dans le match. C'est un peu, mais 37% contre 20 pour les plus élevés. Allez, 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 faites vos jeux, rien ne va plus. Clac, 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 clac. Yulia, tu te rends compte que ton destin va être livré entre les mains du MLG. Oh my goodness. Eh oui, ça y est, c'est bien dit. En fait, tu vas le mettre, tu vas faire un, deux, trois. Il va subir avec TD. Et là, un, deux, trois. Je vais tirer avec TD. Ouais. Il va subir, ah bah voilà. On peut prendre la tour de Juliette ? La tour de Juliette. Comme ça, on jette en même temps, Chloé. Alors, moi je vais faire en même temps. Tu peux jeter la, mais on jette là, comme ça. Non mais attendez. Je jette, et ensuite vous tirez. Ah c'est chacun de notre tour là. Ah non mais là oui. Bah chacun de notre tour. Ah je pensais qu'on vous allait lancer tous ensemble. Non, non, non. Ah non, attends, on a dit trois fois deux des... Trois fois deux des six. Alors, premier résultat. Neuf. Alors, je marque neuf. Neuf plus six. Donc ça fait... Plus six. Ça fait quinze d'un côté. Et dix de l'autre. Neuf plus six égale... Quinze. Quinze. Donc c'est dix-neuf moins... Non, dix-neuf moins neuf. Dix-neuf moins neuf. Moins neuf, pardon. Égal dix. Même si le neuf et le six se reçoivent. Il y a un endroit où tu ajoutes six, et tu as l'autre, tu ferais moins dix-neuf. Dix-neuf moins le résultat. Deuxième tirage. Merde, j'ai fait n'importe quoi moi. Quatre. Quatre, donc ça fait... Ça fait quatre plus six, c'est dix. Dix. Et dix-neuf moins quatre, quinze. Quinze. Ouh, ça c'est... Ça, forcément, ça fait une belle... C'est une jolie répartition. Là, pour l'instant, elle a quinze, quinze, dix, dix. C'est quinze, quinze, dix, dix, ouais. Et dernier tirage. Allez ! Ouh là là ! Quatre. À nouveau. Pareil. Quinze, 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 dix, dix, dix. Donc t'as trois quinze, trois dix. C'est pas mal. Voilà. C'est bien, ouais, je sais pas, je m'en rends pas trop compte. Bah oui, c'est plutôt... Attends, t'es jamais en négatif. T'es jamais en négatif. Ça, c'est bien. T'es jamais en négatif. C'est-à-dire qu'au pire, t'as plus zéro, là. Exactement. Il fait toujours des trucs. Au pire, en modificateur, pour l'instant, t'as que des plus zéro. T'as pas de moins un, quoi. Ok. 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 Pourquoi on a commencé pareil, et une mille, là ? C'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce que nous, on ne vous fait pas avec ces déchités, là ? C'est pénible, s'il vous plaît, des chouchous. Qui veut se lancer ? Moi. Allez, vas-y. Je vais en souffrance. Moi. Bon, là, j'y vais. Premier verre. Cinq. Cinq, là. Plus six, onze. Onze. Et dix-neuf moins cinq, quatorze. Voilà. Je suis pas content. Je retourne encore. Six. Plus six. Douze. Dix-neuf moins six. Treize. C'est bon, ça. C'est bon, ça, oui. Onze, douze, treize, quatre. Allez, là. Huit. Non, ça, c'est moins bon. Huit et six, quatorze. Dix-neuf moins huit. Onze. Non, c'est bon, ça. C'est un tirage assez uniforme. Attends, attends. Je rigole pas. Mais du coup, il n'y a pas de caracte qui brille, par contre. Mais par contre, je n'ai pas de caracte qui brille. J'y vais ou tu y vas ? Parce que moi, je ne brille pas. Vas-y, avec toi. Pourquoi, là, ça fait dix-neuf moins huit ? Sept. Parce que... C'est bien. Et six. Treize. Dix-neuf moins sept. Non, c'était neuf. Il a tiré neuf. Ah oui, oui, oui. Bon, si ça ne vous intéresse pas, vous me dites. Trois plus six. Neuf. Neuf. Oh, doudou. Dix-neuf moins... Dix-neuf moins dix. Attends, dix-neuf moins trois. Seize. Seize. Ah, c'est joli, ça. Ouais. Bien joué. Allez. Quatre. Plus six. Dix. Dix. Moins quatre, quinze. Attends. Quatre, quinze. Il aime bien quand on se concentre. Non, non, ça me déconcentre. Alors, lui. J'ai seize, quinze, treize, douze. Dix-neuf. Ah ouais, t'en as quand même. Donc, quand même, on se voit. C'est pas mal. C'est bien. C'est bien. C'est un cinquain. C'est à deux belles caraches. Voilà. Ça sent la déx. Dix. 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 Voilà. Roublard. Bon, bah... Il n'est pas très fort. Bah, de toute façon, c'est un roublard. Ouais, tu l'as eu. Je n'ai pas... Je ne vais pas lui mettre trop de force, ouais. Je pense. Ou de son constitution. Non, pas la cons. Non, pas la cons, ça fait trop mal. Ça fait trop mal à chaque fois. C'est trop de douleur. Non, trop de douleur. Beaucoup trop de douleur. Mais, li, mais, li, mais, li. Oui, mais, li, 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 li. Qu'est-ce qui compte pour moi ? Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, va-t'en raconter. Il est à côté. Amour, 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 amour. Oh non. T'as fait dix ? Ouais. Donc, ça fait seize. Et neuf. Ok. Merde. Allez, alors, ne me faites pas des trop grosses. Des moyens. Allez, allez. Neuf. Mais c'est pas possible. Quinze et dix. C'est un beau tirage pour le moment. C'est pas mal. Quinze et dix. Et l'autre, ça fait quinze. Allez, un dernier. Tu vois, quinze et seize, déjà, t'as des belles forces et constitutions, là. Sept. Sept. Qui fait treize. Et douze. Et douze. Quoi, non, c'est un très beau tirage. C'est joli. Seize, quinze, treize, douze, dix-neuf. C'est bien de dépasser les... Je vais avoir une faiblesse. On a toujours le truc, l'idée de... Par paire, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Oui, oui, c'est ça. Oui, donc d'avoir treize, c'est à la fois bien, en même temps, c'est un peu rageant. Tu te dis, je pourrais avoir quatre heures. Les chiffres impairs sont... Oui, sauf que pas forcément, parce que par exemple, quand ton origine, l'origine, elle va souvent te donner un plus d'eux dans une caractéristique et un plus sain dans une autre. Oui, c'est vrai. Donc ce qui te permet, avec un impair, de mettre l'impair sur celui où tu as une caractéristique à plus sain et donc de passer le palier. Un impair ? Oui, un impair. Tu vas l'entendre dans ton... Un impair ? Marge, sauve-nous, s'il te plaît. Un impair ? Un impair ? Tu dois avoir les boules. Et oui, oui, Fablin, c'est assez uniforme, cette façon de tirer. Enfin, ce n'est pas que c'est uniforme, cette façon de tirer, c'est que ça permet d'équilibrer tes scores. Ça t'évite d'avoir que des hauts scores ou que des bas scores. Donc effectivement, comme tu tires 2D, tu tends, c'est une courbe, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est une courbe en cloche. Tu tends à concentrer tes résultats vers le résultat médian. Qui est donc, pour 2D6, c'est 2D7. Tu tends à uniformiser là-dessus. Et puis, tu as quelques résultats exceptionnels. Mais en fait, du coup, quand tu fais un résultat exceptionnel, tu as un résultat aussi exceptionnel dans l'autre sens. Donc ça équilibre tes caractéristiques. Ça évite le syndrome des mecs qui ne font que tirer des 3 ou des 4 et qui vont se retrouver avec 9, 10, 9, 8, 6, 9. Et de l'autre côté, celui qui ne fait que des 12 et des 10 et qui va se retrouver avec 18, 19 partout. C'est équilibré, quoi. Ok. Bon, et en plus, ça a rien de tricher parce que là, du coup, là, c'est filmé. Donc on sait que... Ah oui, oui, bien sûr. On n'a pas triché. Pourquoi ? C'est à la saison, par exemple. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le précédent, vous avez triché ? Chloé, oui. Chloé, elle l'a dit déjà à plusieurs reprises. Alors, il me semble que... Il me semble... Non, mais attention, il y a des choses qu'on avait relancées. Il y avait pas mal de personnes qui avaient fait la gueule, je me souviens. C'était sur les... Ce qui avait posé ceci, c'était nos alignements. D'ailleurs, qu'en est-il ? Oui, c'était plus ces alignements. C'était plus des alignements. Non, mais les alignements, on verra ça. Ça va dépendre des traits de caractère aussi. Oui, d'accord. Oui, c'est ce qu'on tirera, nous. Enfin, j'imagine, entre nous. On ne va pas choisir, on va les tirer. À chaque fois, on les tire aussi. Mais oui, parce que ce hasard-là, il te permet aussi de construire un personnage et de donner un petit challenge. Tout à fait. C'est quoi ? On peut préciser ça, ce que c'est ? Tu sais, c'est les traits de personnalité, le lien, l'origine, etc. Les défauts, etc. Les défauts et l'idéal. Donc ça, c'est des choses qu'on verra, nous, après ? Exactement, en fonction de votre historique histoire. D'accord, ok. Oui, parce qu'après, c'est des détails qui vont nous construire nos persos. Exactement. Oui. Ok. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose dans le chat ? Vous avez des choses à nous dire ? Il faudrait voir, peut-être que là, logiquement, on va faire les... Ensuite, on va passer aux questions, c'est ça, du chat ? Il y a encore une étape avant. Yes. Il y a plein d'étapes. Il y a trop d'étapes. Ah oui. Ah, il y a une étape. Qu'est-ce que c'est ? L'étape du pot de dé. Les babioles. Oui. J'ai envie, on y met à se dire ? C'est trop bien, ça. Non, non, ce n'est pas direct, mais c'est juste pour dire, on est à 1h57 de live. Ah oui, d'accord. Je me pose la question, au vu de l'heure et qu'on a encore un peu de temps, qu'on arrive vraiment sur la fin, on va se faire des questions, etc. Est-ce que si on nous reste du temps après les questions, on ne tirerait pas, du coup, vos trucs historiques ? On n'a pas de support, je ne les ai pas, c'est quoi qui les a. On les tire ou c'est le sondage des... Non, 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 on les tire, on ne fait pas des sondages. On les tire, mais du coup, on les tire devant les gens. S'il nous reste du temps. Si on voit qu'il n'est pas trop tard. Ok, et si vous n'en avez pas marre non plus, vous le direz. Si vous n'en avez pas marre, évidemment. Donc voilà, et bien oui. Comment pouvez-vous en avoir marre de nous ? Du coup, à chaque fois, à chaque saison, nos personnages ont toujours un petit objet fétiche qu'ils trimballent avec eux. Des fois, on le fait jouer, des fois on sait lesquels étaient pour les 20, des fois on les fait peu jouer, on ne les voit pas trop, mais en tout cas, ils sont toujours avec nos personnages. Et du coup, il y a une petite liste, je vais donner deux, trois exemples, et en fait, on les a mis là-dedans, dans des petits papiers, que Julien va tirer au sort pour chacun de nos personnages. Donc en exemple, par exemple, il y a un pendentif représentant un œil transpercé par une dague. Mon Dieu ! Oh, le premier ! Non, 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 sinon il y a une main momifiée d'un petit humanoïde dans une boîte de bois précieux. Mais qui a écrit ça ? Mais c'est son esprit tordu ! C'est Maxime Chattab. Ou encore, ou encore, une bille qui ne roule pas. Mais elle ne roule pas ! Elle ne roule jamais ! Voilà, donc c'est des exemples pour vous donner une idée. Et donc maintenant, Julien va nous attirer un chaton mort. Un chaton mort ! Une bande d'orneur ! Pour qui est-ce que je tire ? Pour qui est-ce que je tire ? La tête de mal à tort. Bah, fais-le, vous savez ce que tu veux. Ça n'arrête pas de monter le financement à trop bien. Non, 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 je suis une autre chose. Non, dites-moi, moi je tire. Attends, toi tu pioches. Moi je pioche, mais dites-moi. Ah, c'est lui, tu pioches pour... C'est comme la galette. Qu'est-ce que tu pioches ? Ah oui, sous la table. Tu pioches pour... C'est lui qui disant pour qui tu pioches ? Non, 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 j'ai proposé qu'il regarde en fonction de ce qu'il a tiré. Ah, ouais, c'est pas mal ça aussi. Mais oui, c'est peut-être pas bête. Comme avec l'elfe, tu vois. Bien. Une pierre en forme de croc qui est toujours tiède. C'est pour moi ? Oh mon Dieu. Il a tué la merde. C'est marrant, quelqu'un a écrit un slip sale. J'étais exactement en train de le penser. C'est incroyable. Mais c'est quelqu'un qui est connecté. Connecté. Pau, pau, pau. Alors, attends, c'est une pierre. C'est pas une pierre. Une pierre en forme de croc. Une pierre en forme de croc. Qui est toujours tiède. Mais qui est toujours tiède. Elle n'est jamais froide. C'est bizarre. C'est très bizarre. Ça n'existe pas. Bah non. Une statuette d'ivoire représentant un animal. Ok. Ce serait assez logique que ce soit pour le personnage de Julien. Oui, voilà. Mais c'est trop attendu pour le personnage de Juliette. C'est un animal. Oui. Et je pense que ça va être pour le personnage de Mélodie. Un lapin ? Non. C'est un seigneur. Mais pourquoi pas, en fait ? Ah ouais. C'est vrai. Merci. Une pierre d'améthyste se transformant en obsidienne quand l'orage vient. Non, mais voilà. Mais il faut arrêter de faire des trucs comme ça. Moi, ça me plaît trop. Arrêtez. Moi, j'aime trop être là. J'aime trop la vie. J'aime trop la sympathie. Mais non, mais il ne faut pas que ça va être tout comme ça. En fait, ça va être pleuré. La gentillesse, cette fois. Arrêtez la gentillesse. C'est quand l'orage vient, vraiment. Oui, quand l'orage vient, ça se transforme en obsidienne. C'est magnifique. En plus, j'adore les obsidiennes. J'en ai une là. Et enfin, un cristal ayant la forme d'un œil. Au revoir. Au revoir. Merci. Tu l'as piqué à qui ? À qui tu l'as piqué, c'est là ? Ah, c'est ça. Ouais. Mais c'était mon œil de verre. Non, ben alors, je vois plus rien. Elle va se faire poursuivre. Elle va se faire poursuivre pour toujours. J'adore. Aïe, 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 aïe. Il y a trop de trucs là. Eh ben, merci. Il y a trop de trucs là. 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 Vigéral, citadar comme liste. Mais effectivement, tout ce que j'ai tiré était très vulnérable. Ben oui. Et moi, je remarque que personne n'a utilisé de veto. Ouais. Ben moi, j'avoue que... J'avoue que... En fait, en vrai, tout me plaît. Enfin... Tout me plaît. Non, mais parce que... J'ai tout à lui d'essayer. Non, mais... Ouais, je suis hyper curieux. Non, mais il y a... En fait, le fait que déjà, les gens décident pour nous, etc. Il y a un truc où tu te dis, ben, je me prête au jeu. Ben oui, c'est ça. Ouais, s'il y a eu un truc vraiment, mais je vois pas. Enfin, je sais pas. Et Julien qui se marre tout seul. Mais oui, parce que... Évidemment, c'est l'œil d'Esguir. Kouba. Ah ben, les saisons se suivent, hein. Mais, par contre, je suis assez d'accord. Il faudrait que je tire la babiole de Marc. Ouais, ça, pour le coup, ouais, c'est vrai. Ça, pour le coup, on peut la tirer. Ouais, ouais. Allons-y. On va rigoler. Ça va être une main mobifiée, je suis sûr. Il va tomber sur un truc chelou. De pieds. Non, un manteau qui flotte dans le vent, même quand il n'y a pas de vent. T'entends, c'est le jeu ! Le jeu, le jeu, c'est le genre... Tout le temps, il est comme ça. Ah ben, c'est parfait. Est-ce qu'il nous porte, son manteau, au moins ? J'adore. Oui, c'est génial. Mais, donc, t'es allé chercher ces trucs-là ? Comment tu fais rien ? Après, moi, j'aime bien le concept des objets magiques inutiles. Tu vois ? Oui, mais il y a un truc vraiment visuel dans comment t'écris le truc et comment tu penses le truc. Mais l'objet magique inutile, tu vois ? La lanterne qui n'éclaire que le jour. Les lunettes qui rendent invisible quand tu te regardes dans le miroir. Enfin, tu vois. C'est con ! C'est con, mais c'est tellement drôle, je crois. Un gâteau que tu manges et qui te donne faim. Oui, exactement. Exactement. Tu vois, le truc, l'objet qui te rend invisible, mais seulement pour toi. Il n'y a que toi qui ne te voit plus. C'est con. De quoi j'ai l'air ? Ah, merde. C'était dans le film Mystery Man, qui est un film de super-héros, enfin, de super-héros loser par Ben Stiller. Tu avais un personnage comme ça qui avait un pouvoir. Il pouvait devenir invisible, mais quand on ne le regardait pas. C'est drôle. Et ce genre de truc, moi, ça me fait toujours rire. Et donc, le manteau, c'est un peu ça. Moi, ça rendrait fou. Mais ça lui va super bien, il sort du manteau, je trouve. C'est génial. Mais oui, tellement. Super. Ben, super. On va continuer. Là, on va vous demander d'être encore une fois, s'il vous plaît, créatifs, comme vous savez le faire. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté déjà. On va vous solliciter encore plus, parce qu'on va vous demander des questions pour les backgrounds de nos personnages. Parce qu'évidemment, pour étoffer l'histoire, tout ce qu'on va écrire, même si on sera jeune et qu'on ne va pas écrire 40 pages, ben voilà, pour y trouver des petites particularités, pour nous donner des pistes, pour nous engager dans certaines voies, on va vous demander des questions. Et juste avant ça, je vais faire un récapitulatif de tout ce qui vient de se passer, pour que vous sachiez. Et après, vous allez balancer dans le chat vos questions. Et chacun d'entre nous, on choisira trois questions. pour nous aider, pour nous guider. Voilà. D'accord. Trois différentes... Ah, c'est pas forcément des questions qui nous sont adressées. Non, pas forcément. Je pense que ça va être en vrac, sauf si quelqu'un veut vraiment adresser une question, par exemple, au personnage de Sébastien, il peut écrire pour Seb. D'accord. Et après, toi, t'as le droit de la choisir ou de ne pas la choisir. D'accord. Moi, en gros, je check. Tu prends trois questions dans toutes les questions, une question qui te plaise, qui pourrait être inspirée, et qui vont nous guider. Ce sera des questions, en plus du questionnaire que nous allons recevoir de la part de Julien, dans quelques temps. Voilà. Donc, en récapitulatif, pour notre équipe, pour l'instant, nous avons, je vais recommencer du coup, par Chloé. Nous avons donc une naine claire d'historique membre de guilde. Je vais y arriver. Tu veux le faire, en fait ? Vas-y, redit-toi. Donc, alors, mon combo, c'est une naine claire membre de guilde qui possède un objet qui est une pierre d'améthyste se transformant en obsidienne quand l'orage vient. C'est stylé. Et au niveau des caractéristiques, c'est assez équilibré. Il n'y a pas de petite ou de grande. C'est entre 11 et 14 pour moi. Ok, super. Vas-y, Sème. Moi, je serai donc un elfe roublard. Je suis primitif. J'ai sur moi une pierre en forme de croc qui est toujours tiède. Mes compétences vont de 9 à 16, en gros. Voilà. Donc, voilà. Ok, super. Merci. Juliette, s'il te plaît. Eh bien, oui. Moi, je suis donc une demi-orque moine, servante. J'ai un cristal ayant la forme d'un œil et mes caractes vont entre 10 ou 15. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Mais toi, c'est 10 ou 15. C'est 10 ou 15, c'est ça ? Oui, c'est ça. Pour compléter cette équipe, je serai donc une humaine guerrière, exploratrice. J'ai des caractéristiques qui vont de 9 à 16. et je porte avec moi une statuette d'ivoire représentant un animal. Un petit lapin blanc, peut-être, je ne sais pas. Voilà. Et puis, du coup, notre cinquième, qui est gnome, on ne sait pas trop. Qui est gnome et qui a un manteau. Et qui a un manteau, oui. Qui flotte dans le vent, même quand il n'y a pas de vent. Notre gnome avec son manteau. Eh bien, écoutez, voilà. Allez-y, lâchez-vous pendant un petit moment. Ah, bah, pas trop. Pas trop, même. Parce que là, on a question. On parle déjà de caca. Caca, est-il vraiment caca ? On n'est pas en lien avec les personnages. C'est pour nous aider à écrire des histoires. Parce que quand on parle de caca, ou sucré, ou salé. Oui, oui, non. Par contre, quelle est la chose qui vous complexe, fille, ou compétence, et que vous aimeriez changer chez vous ? Ça, je trouve ça intéressant. Il y a, il y a, pour Sébastien, ton perso. Ça va, il y en a plein. Pour Sébastien. Envie le succès d'un ou d'une autre PJ, et tu as du mal à le cacher. Pourquoi ? C'est pas mal, ça. C'est dur de choisir, parce que ça se trouve, ce qu'on va tirer dans les liens et tout, dans l'historique, là, ça va peut-être aller à l'encontre, ou je ne sais pas. Non, ça va se compléter. En général, même si tu as l'impression au départ que ça va à l'encontre, en fait, c'est ça qui est intéressant dans ces trucs-là, et notamment tout ce que tu tires au hasard, je trouve. C'est, tu peux avoir des choses qui semblent aller totalement les unes contre les autres, et qui, en fait, quand tu les réfléchis, tu les mets un peu ensemble, te créent une vraie personnalité. Ah, la plus grande peur, c'est intéressant. Alors, pourquoi ton personnage aime regarder le ciel lorsqu'il pleut ? Ouais, c'est beau ça. Toi, il y a ton truc qui se sent, c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Pourquoi ton personnage aime regarder le ciel lorsqu'il pleut ? C'est très joli. Question, est-ce que nos persos se connaîtront déjà ? Oui, oui, ils se connaîtront. C'est ça, ok. On se connaît toutes et tous. Tout à fait. Tu admires quelqu'un qui n'est pas vraiment admirable. Qui est-ce ? C'est pas mal, ça, aussi ? C'est moi. Votre ambition pour quand vous serez plus grand ? C'est pas bête, aussi, ça ? Ah, oui. Parce que c'est vrai qu'en fait, on est quand même très jeunes. On est des bébés, quoi. 17 ans, 18 ans, t'as rien. Je n'arrive pas, ça n'arrête pas de bouger, je n'arrive pas à lire les questions. Ambition, c'est intéressant. Je sais pas, je commence une phrase, ça bouge. Je n'arrive pas à lire. C'était quoi la question que tu avais noté ? Moi, j'avais noté, j'envis le succès d'un ou d'une autre personne. Et pourquoi ? Il y a quelqu'un qui m'a dit aussi, tu as envie de tuer le perso de Juliette. J'ai vu. Pourquoi est-ce qu'elle n'a rien à craindre de toi ? Juliette, pourquoi es-tu une majordome d'exception ? Quelle est l'histoire tragique de ton maître ? Et pourquoi ses parents ont-ils été tués ? Oh là là, ça fait beaucoup de... C'est une grosse question. Ça, c'est une question qui impose beaucoup trop de choses, en fait, déjà. Pourquoi ton personnage a un besoin compulsif d'acheter des figurines en bois et des livres de loisirs ? Vas-y, vous dis-la moi, parce que... Pourquoi ton personnage a un besoin compulsif d'acheter des figurines en bois ? Ah ! Et des magazines de loisirs. Pourquoi ? Tu perds de l'eau, c'est drôle. J'ai une haine pour une autre race, enfin, origine, ici. Laquelle ? Pourquoi ? Bon, je suis désolée pour ceux qui mettent mon prénom et qui mettent... Je n'arrive pas à lire les questions. C'est terrible, c'est terrible. Pour ou contre l'ordre rouge ? Je ne l'ai vu pas, c'est-à-dire. En connaissez-vous l'existence ? Juliette, c'est vraiment de ce qu'on dit des autres persos. C'est pas mal aussi l'idée d'un secret, pas à nous, mais d'un secret d'un autre qu'on garde. J'aime bien l'idée. Ah oui, carrément. Pourquoi ton perso a toujours sur lui un sous-boc Gryffondor ? Ça, c'est pour moi ? Non, je rigole. C'est bon, je te fais à l'aise, Milly. Ouais, c'est ça. Pourquoi restes-tu dans la cité alors que tu ne t'y sens pas à ta place ? C'est pas bête, ça. Pourquoi gardes-tu cette coupe de cheveux si tu ne l'aimes pas ? C'est quoi ? Pourquoi gardes-tu cette coupe de cheveux si tu ne l'aimes pas ? Non, mais tu vois, c'est pas bête, ça, de dire... Ça serait-il la source de ton envie d'explorer ou le but de découvrir ça ? Ah, est-ce que vos persos ont une addiction ? Ouais, moi, je pense que c'est pas mal aussi l'addiction. Je prends plusieurs idées, là, comme ça. Parce que ce qui est pas mal, quand vous écrivez des questions comme ça, c'est aussi quand on met des contraintes. On en avait déjà parlé aussi, c'est comment nous aussi, pas juste de personnages comme ça, mais en tant que comédiens et comédiennes autour de la table, on va composer avec des contraintes. Et c'est intéressant de se dire qu'on peut être addict à quelque chose, on peut être compulsif, on peut avoir un comportement étrange en rapport avec certaines choses aussi. Des phobies, ça, c'est intéressant aussi. Ouais, mais les très grosses contraintes, là, tu vois, par exemple, je vois passer Seb, as-tu tué un personnage important et tu es recherché pour cela ? En fait, c'est une contrainte énorme. Ah ouais, ça, ça... Ça, c'est une question qui n'est pas forcément... Enfin, qui va déjà poser quelque chose de vraiment fort et qui peut aller à contrario de la campagne, enfin, de la saison. Pourquoi n'arrêteriez-vous pas l'hydromel ? Oh non ! Ah oui, sympa, la puissance du lieu de ta insuffisant. Qu'est-ce que tu as sacrifié pour un autre EPJ et pourquoi ? Ça, c'est bien. Ah, mais moi, j'en ai noté trop déjà, là. Parce qu'en fait, du coup, comme je connais mal Créa & Play, est-ce qu'il y a un récapitulatif ensuite ou des questions ? Ben, normalement, non. On les prenait dedans. Moi, je les notais. Tu les notais, c'était... Mais là, le problème... En fait, c'est que moi, je parlais et c'était Laura qui prenait les questions pour moi. D'accord. Là, moi, je suis désolée, je n'arrive pas à les lire. Ça bouge sans arrêt sur moi. On pourra revenir de toute façon sur le chat ensuite. Il n'y a pas de... Mais déjà, de toute façon, on peut s'en noter pour nous. Et puis... Je n'arrive pas à... Attends, pas. C'est quoi cette tâche sur ton corps que tu caches ? Pourquoi tu chrises quand tu crânes de revenir dans l'enfant ? Juliette aime boire le sang de ses victimes. Quelle horreur ! C'est ce que j'essaie, mais à chaque fois que je remonte, ça me marche. Mélie, pourquoi t'es-tu rasée le crâne ? Oui, j'ai vu, mais je suis désolée. Non, je n'aurais pas le crâne rasé. Ouais, vous en choisissez trois chacun. Et puis voilà, nous dit Roland Play. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait... C'est bon, moi, j'ai choisi un peu. De faire, en effet. Quelle est la signification origine du tatouage ? Juliette aime boire le sang de ses victimes. Oui. Non, j'ai vu aussi arachnophobe en étant servante, c'est pas de la tarpe. C'est drôle, ça. La kleptomanie au quotidien, ça, c'est pas mal pour un roublard. Tu peux me dire toutes celles que t'as notées, Seb, puis je vais en prendre dans celles que t'as notées parce que j'y arrive pas ? Bah, attends, écoute, je ne sais pas si il y a pour t'intéresser. C'est pour moi. Est-ce que votre personnage a une marque, un signe distinctif qui fait qu'il est reconnu facilement ? Est-ce que l'un d'entre vous a un talent artistique ? Le rapport à la pudeur ne mène nulle part. Non, c'est pas du tout la même phrase. Oh ! Eh non ! Mais Juliette, est-elle une psychopathe ? Ouais, ça revient. Pourquoi conserves-tu un doigt de tes victimes ? Une psychopathe ! Mouah ! Mélie, pourquoi prends-tu le temps d'enterrer tes ennemis après chaque combat ? Ah oui, j'aime bien. Pourquoi garder un trophée de chaque victime ? Pourquoi Ogorn a délaissé sa famille, dont sa fille, pour la famille d'Anaëlle ? Vous avez vu un autre membre de groupe faire quelque chose qu'il voulait dissimuler à votre connaissance ? Ouais, c'est bien, ça. C'est pas mal, c'est ça. C'est en lien avec le secret d'un autre qu'on garde ? Bien sûr. Mélie, d'où te vient cette étrange cicatrice ? Ah, je veux bien. Chloé, une petite dette avec un PJ ou envers un PNJ ? Juliette, pourquoi as-tu été rejetée par les tiens ? Votre personnage a-t-il peur de la mort ? Oh ! Non, mais là, je suis en train de trop noter, là. Pourquoi ne peux-tu pas t'empêcher de suivre les papillons ? Ah, j'aime bien ! C'est pour Marc, ça, non ? Le mec a un manteau qui vole quand il n'y a pas de vent et il suit les papillons. C'est pour pas un oeil dessiné. Attends, pourquoi as-tu peur des gnomes ? T'imagines, il y en a un d'entre nous qui a peur des gnomes ? Ah ouais, pourquoi le laisse ? Quel est ton rêve inavouable ? Quelqu'un a un rêve inavouable ? Oh là 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 ! Pourquoi fuir la tempête ? Hum, je voulais noter le rêve inavouable. Ah ouais, mais arrêtez, moi, j'arrête. Papillon, papillon ! J'arrête, j'en ai trop. Papillon, papillon ! Non. Seb pour Seb. J'en ai noté quatre, mais j'en choisirais quatre trois. Ah, Melly, pourquoi tu rougis à chaque fois devant le personnage de Seb ? Qui est cette personne que tu croises par hasard lorsque tu arrives dans une nouvelle vie ? Je vais le noter. Parce que c'est vrai que là, du coup, elfe et humain, il peut y avoir relation relative et sympathique. Non ? Bah oui. Ah. Il y a des pastèques en français ? Bah oui, c'est pour ça. Oh, t'imagines, on fait un bébé pendant une campagne ? Ah, tu sais. Pam ! En quoi ne croyez-vous plus ? Ah, c'est bien ça. Là, là, c'est pessimiste, mais c'est cool ça, ouais. Pourquoi tu te mets minable dans chaque taverne ? Ça, j'ai un à elle. Pourquoi verses-tu une larme quand tu vois une étoile filante ? Pardon, pardon, tu peux répéter ? Pourquoi verses-tu une larme quand tu vois une étoile filante ? J'ai noté ça là. C'est joli. Et pourquoi cette addiction au jus de pastèque ? Pourquoi ne pas écouter tes hallucinations auditives ? Non, ça, c'était Alwena aussi, mais je ne l'ai fait pas écouter. Ça, c'était Cthulhu. Oui. Je ne supporte pas qu'on me touche. Pourquoi tu es ternue quand quelqu'un sort une arme ? C'est trop bien. C'est trop bien. Essayez de choisir des questions qui sont larges et pas forcément des questions, tu vois, des questions qui vous invitent à créer plutôt que des questions qui vous posent une contrainte. Oui, il ne faut pas que ce soit des questions où on peut répondre par oui ou non. Oui, c'est ça. À partir du moment où on peut répondre juste par oui ou non, on est en fait dans le... Bon, allez, moi, j'arrête de regarder parce que là, j'en ai trop. Oui, je pense que vous êtes déjà bien chargés. Merci, c'est super. Merci, les amis. C'est super. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. J'en ai... J'en ai joué au moins une dizaine. Je choisirais dans les... J'en choisirais trois dans ces six. Merci. Mais on peut s'inspirer de plus. Enfin, s'il y en a... Mais s'il y en a plus qui te parle, tu peux t'inspirer. Oui, bien sûr. Non, non, c'est juste carrément, il faut savoir dire stop. C'est surtout ça. Je conserve des doigts, je bois le sang de mes victimes, j'ai du jus de pastèque, je... C'est au top. Merci beaucoup pour vos propositions. Est-ce qu'on dit les questions qu'on a venues prises pour que les gens sachent qui a été choisi ? Et juste pour dire à Lyon, évidemment, il y aura une rediff. Les questions, vous les retrouverez si vous la regardez sur Twitch. Elle ne sera pas disponible éternellement. Et évidemment, le chat ne sera pas disponible sur la rediff. Je ne sais pas si on la mettra sur YouTube, mais si on la met sur YouTube, le chat ne sera pas disponible. Donc, ça ne sera plus... On ne pourra plus retrouver les questions. On pourra juste écouter ce qu'on dit et le résumé que vous allez nous faire puisque Chloé voulait nous faire un résumé des questions que vous avez choisies. Vas-y, Chloé. Ah oui, non, mais c'était pour tout le monde que je disais ça. Oui, vas-y, vas-y. C'est pour qu'ils sachent ce qu'on a choisi. Mais bien sûr. Alors, moi, j'ai... Quelle dette envers un personnage joueur ou un PNJ ? Quelle est cette photo que tu gardes toujours sur toi ? Il n'y a pas de photo, ça n'existe pas. Pour qu'elle est... Ah oui, un portrait. Quel est ce portrait ? Alors, on mettra. Pourquoi es-tu triste quand tu regardes un enfant ? Pourquoi ton personnage aime regarder le ciel lorsqu'il pleut ? Pourquoi avez-vous peur des grenouilles ? Ça me faisait rire. Je ne sais pas si je vais le prendre, mais ça me faisait rire. C'est lié à ta blague ? Ah oui, c'est ça. Oui, d'accord. Merci, c'est rigolo. Quel dieu ou panthéon vénères-tu ? Pourquoi fuir la tempête ? Pourquoi la couleur des yeux de tes parents te fait peur ? Quelle est la faille dans ta foi ? La puissance du... Quel... Attends. Pourquoi n'aurais-tu pas à entrelire ? La puissance du dieu qui t'a été insufflée génère quel sentiment pour toi ? Voilà. Super, merci, Chloé. Ça en fait, des questions ? Graf. Oui, il va falloir choisir maintenant. Mais voilà, ça m'a parlé. Juliette. Moi, j'ai écrit vraiment des mots un peu en frac. Moi aussi, t'inquiète. Je vais essayer de... Poulpe, orble mousse. Non, mais moi, j'ai écrit un peu ça. J'ai heureuse. Alors, j'ai pioché un peu au fil de... Bref. En quoi ne crois-tu plus ? Tu admires quelqu'un qui n'est pas admirable qui est-ce. Quel est le lien entre mon maître ou mes maîtres et les autres personnages joueurs ? Est-ce que j'ai honte aussi de la position de mes parents, entre guillemets, du médecin de mes parents ? Est-ce que j'ai une addiction ? Est-ce que j'ai une peur ridicule ? Eh bien, peut-être l'arachnophobie. Voilà. Est-ce que... Pourquoi j'ai été rejetée par les miens ? Pourquoi je verse une larme quand il y a une étoile filante ? Et pourquoi je suis accro au jus de pastèque ? Et pourquoi Ogorn a délaissé sa famille pour la famille de Mel ? Et... Est-ce que... Tout le monde a appelé que t'étais la fille de Ogorn. Bah non, mais en tout cas... Si tu vas, l'idée est cool. Oui, carrément, moi, ça me plaît. Enfin, après, je ne sais pas si... Mais l'idée est chouette. Ouais. Moi, j'approuve. Ok, bon, bah... Facile. Facile, mais... Facile, bah, ça dépend. Non, je vais récléchir. C'est pas automatique, mais c'est plaisant. Trop bien. En même temps, t'as tué toute ta famille. Oui, 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 oui. Mais moi, j'ai fait... Mais voilà, on peut pas... Enfin, je les ai tués. Ils sont morts. Oui, enfin, tu as tué en écriture. Voilà. T'as tué toute ta famille. Je ne suis pas en prison. Bah super, vas-y, Sem. Moi, pareil, j'ai noté des mots parce que... Parce que... Voilà. Des idées. Il y a quelqu'un qui a parlé d'un rêve d'avoir un bateau, etc. Et de partir. Pourquoi est-ce que je restais en ville alors qu'en fait, je n'y ai pas ma place ? Il y a un lien avec la cryptomanie qui me plaisait bien, avec le roublard qui peut voler, mais qui ne peut pas s'empêcher de voler, quoi. Vraiment. Je trouve ça assez cool. J'ai envie le succès d'un ou d'une autre PJ. J'ai envie de tuer le perso de Juliette. Pourquoi ? Quelle est mon ambition ? Quelle est mon addiction ? J'ai sacrifié quelque chose pour un ou pour une autre personne autour de la table. Je hurle à la pleine lune. Et je me balade tout nu en pagne dès que la pleine lune est là. J'adore. Je parle souvent seul, mais en réalité, à qui je parle ? J'ai une marque, un signe distinctif. Pourquoi ne pas écouter tes hallucinations auditives ? Ça m'a plu aussi. Et la fameuse larme versée quand je vois une étoile filante. Ça peut être autre chose. Voilà. C'est beau. Il y a des superbes idées. Et c'était... Attends, il y en a une, tu as dit que la moitié. Ah, j'ai dit beaucoup de moitié partout. Non, mais c'était... Oui, tu es le personnage de Juliette. Et pourquoi est-ce qu'elle ne craint rien de toi ? Oui, voilà, c'est ça. Il faut que tu écris. Parce que c'est le plus important. Oui, parce que tu es le personnage de Juliette. Et pourquoi est-ce qu'elle a très peur ? Non, c'est pas la question. C'était pas ça, c'était pas la question. T'as pas bien lu les documents. Et pourquoi ne craint-elle rien de ma part ? Voilà. Ok, c'est noté. C'est drôle. Ok. Pour mon humaine guerrière, du coup, j'ai mis ton objet. Serait-il la source de ton envie d'explorer ? Ça, j'ai bien aimé. Pourquoi prends-tu le temps d'enterrer tes morts après chaque combat ? D'où vient cette étrange cicatrice ? Quel est ton rêve inavouable ? Pourquoi je rougis devant le personnage de Seb ? Pourquoi tu es éternue quand quelqu'un sort une arme ? Ça m'a fait rire aussi. Elle mélange, elle enterre ses corps, elle éternue. La guerrière, l'alergique au métal. En même temps, oula ! L'alergique au métal, à chaque début de combat. Ah oui, d'accord, c'est elle. Fais gaffe, ça va prendre une action. C'est ça. Non, mais c'est surtout que je vais rater forcément, parce que ça m'oblige à fermer les yeux. Du coup, tu vas faire ton initiative, mais avec un désavantage. Voilà. Non, mais bon, écoute. Je ne sais pas si je vais la garder, mais elle m'a fait rire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, ça va nous aider aussi. C'était super, vos idées. Oui, c'est toujours très riche, de toute manière. Grave, grave. Tout ce que vous proposez, donc merci beaucoup. Écoutez, il n'y a toujours pas eu de veto sur rien. Donc, la liste des handicaps, on la garde plus tard. Du coup, on peut peut-être, parce qu'il est tout juste 22h. D'accord. On peut peut-être, effectivement, prendre un peu de temps pour tirer vos idéaux, personnalités, etc. Vas-y, on est chaud. Du coup, tu as la liste de tout ça. Mais bien sûr que j'ai la liste. Il a la liste de tout ça. Je vais juste demander à Oli Love et Laura si tout va bien. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est OK pour vous qu'on continue ? On a pour 20 minutes. Avant de conclure. On a une petite réponse. Ouais. Qu'est-ce que c'est l'amour ? Qu'est-ce que c'est l'amour ? Eh bien, c'est super, génial. Eh bien, moi, je suis à fond. Je te laisse les commandes. Très bien. On va y aller dans l'ordre, comme ça. On va commencer par Bélie. Eh bien, allez. Allez, trop bien. Toi, tu es exploratrice, c'est ça. Ouais. Explorateur, gardien de la mémoire. Très bien. Prends donc un des huit. Tu as dit pas, mais depuis que tu es sorti, c'est la chanson de Vaiana en tête. Désolé. Moi, j'ai toujours... C'est Dora en tête. C'est Vaiana. Ah ouais, c'est une de mes préférées. C'est bien, Vaiana. Moi, j'ai bien aimé. J'ai plutôt... Shipper, arrête de shipper. Je vais pas dormir avec tout ça. Traits de personnalité. Ouais. C'est sur huit ? Ouais, c'est sur huit. Le reste, c'est sur six. Comment ? J'ai le droit d'avoir un veto ? Bah oui, tu l'as encore. Bien sûr, j'ai le droit de ton veto. Je suis loyal à mes amis. Et ni la distance, ni le temps de m'en éloigne vraiment. C'est beau. C'est beau, ça. C'est beau, ça. C'est le numéro quatre. Traits de personnalité. Ok, très... Non, ça, attends. Je vais le noter. Magnifique. C'est beau. Traits de... Perso... Numéro quatre. Je noterai le détail plus tard. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Ton idéal, c'est avec un D6. D6 ! Il y a des trucs rigolos aussi. Quatre encore. Hum... Mince. Non, retirez-le. C'est un idéal... C'est... Pas cool ? Ouais, c'est vraiment pas cool. Je me réserve les idéaux mauvais, je me réserve le droit de les virer. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont... Entre parenthèses, c'est toujours écrit un peu de quel alignement ils sont... Ah, mais on pourrait se rendre un alignement. Un. Non, pas forcément. Liberté. L'inconnu rime avec liberté et absence de contraintes. Génial. C'est chaotique. Voilà. J'adore ! Allez ! Voilà, super. Mais ça marche avec l'explorateur. Super. Super. Allez ! L'inconnu rime ! L'inconnu rime ! Allez ! Allez ! Allez ! Il faut savoir... Madame Boum ! Il faut savoir que je me suis un peu battue pour Annaëlle parce qu'Annaëlle, c'est la seule qui est loyale bonne... Ouais. De l'équipe. Ils sont tous chaotiques. Ils sont tous chaotiques. Ils sont tous chaotiques. Ils sont tous chaotiques. Justement. Il y a eu une bagarre chez Julien. À cause de ça. Ouais. Non, toi, tu avais réussi à changer parce que tu étais partie sur quelque chose qui n'était vraiment pas... Ah, mais c'était... Que tu sentais pas du tout. C'était mauvais. C'était chaotique, ouais. Ouais, c'était dur, ouais. Donc, c'était... Voilà, on avait changé. Là, c'était un peu compliqué. Ouais, c'était chaud. Et moi, je suis tombée sur loyal bon et je voulais être chaotique parce que j'adore ça. Et du coup, j'ai plié en me disant « Bon, d'accord, je serai loyal bonne. » Et finalement, elle est super cool, Annaëlle. Et après, elle est très bien. Oui, elle est courée. Elle est encore plus loin. Bah non, justement, c'est bien. Ouais. Bon, du coup, ça y est, j'ai retrouvé le chaos. Voilà. C'est ce qui fait que c'est un élément de stabilité dans ce groupe. Tu peux jeter un des six. Grâce à M. Seigneur qui a parlé de quoi ? Un élément de stabilité. Stabilité. Quel est ce mot ? Stabilo. Tu sais, c'est quand tu surlignes... Ouais, ouais. Un encore. Alors... C'est pour quoi ? C'est pour le lien ? J'ai découvert une cité ou une vallée secrète où les habitants vivent complètement coupés de la civilisation. Peut-être qu'un jour, j'exporterai. Wow. Numéro un. Ouais. Et le défaut ? Mon défaut... J'en ai pas. Regardez. Hop, il n'y a pas de chiffres sur le dé. Incroyable ! Ça va être drôle. Je ne supporte pas l'odeur infecte des villes et des cités. Oh mon dieu ! La meuf vie d'envie en vie de... Et la meuf vie en vie. En même temps, oui, nous, c'est pas... J'adore, j'adore. Ok. J'ai cru que t'allais dire des demi-heures. Ok. Je ne supporte pas l'odeur infecte. Ok. Alors, dis-moi tout. Sébastien. Oui, mon cher. Relance. Rappelle-moi ton historique. C'est primitif, c'est ça ? Tout à fait, mon ami. Alors, lance-moi un petit D8, s'il te plaît. Un D8. Attention, Théo, je lance les D8. Lance-moi un D8, s'il te plaît. Ouais, pile. J'espère que ça va marcher. Six. Les animaux sont de meilleure compagnie que les êtres soi-disant civilisés. C'est vrai ! En étant primitif, en plus, je crois que j'ai genre dressage, etc. Ouais, je crois que c'est ça. Dressage et survie. Animaux, je fais un petit signe supérieur à humain. Voilà, tu peux noter que c'est le 6. C'est le 6, ouais. Ça marche. Ton idéal, c'est sur un des 6. Allez. Allez, Théo, toujours. Moi aussi, j'ai pris les D2. Cinq. Tradition. Nos coutumes nous ont été transmises par nos ancêtres et nous devons les respecter. Ouh là là, le mélange ! C'est loyal. Le mec est loyal. C'est un roublard. C'est pur chier. Respecter les traditions. Ça va être très drôle, un roublard loyal, ça va être très, très drôle. J'avoue. Je respecte les traditions de mes ancêtres et que les cryptomanes. Allez. Je la prends. Je la prends, je la ramène demain. C'est énorme. Je la prends, c'est pas pour moi. C'est pour un pot, c'est pour aider quelqu'un. Je la ramène demain. C'est génial ce mélange. Allez, tout va bien. Dis-moi tout. Ben, un des 6 encore. Pardon, mais j'ai pas entendu, c'est pour quoi ? Là, c'est pour ton lien maintenant. Ah, le lien. Voilà, avant c'était idéal, c'est le 5. Et là, c'est le lien. Et un des 6 toujours. Toujours un des 6. Un. Ah ben voilà. J'ai été abandonné dans la nature à ma naissance, élevé par des animaux. Je n'aspire qu'à retrouver mes vrais parents. Mouhi ! Ah, j'avais ça avec Darkna. Voilà. Tu ne vas pas les retrouver. Laisse tomber. Et enfin, un des 6 pour le défaut. Ah, oui ! Et le défaut, le défaut, le défaut. Il faut quand même un défaut dans tout ça, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Deux. La nature est violente. Je réponds comme elle à chaque affronte. Yes ! Oui ! Parce que ce primitif me rappelle un personnage qu'on avait créé dans Cré & Play. Tout à fait. Un homme serpent. Donc, on a dit deux pour le défaut. Et en gros, tu me tapes, je te tape. Comment ? Tu me fous un vent, je te fous un vent. Il est pas mal. Non, c'est ce que tu me fous un vent. Non, mais je te trouve super. Il y a plein de trucs complètement paradoxal. Oh là là, de la bonne matière, ça. Il y avait une question qui disait, ton personnage est bipolaire. Franchement, il y a moyen que ce soit un gars un peu fêlé. Qu'on va se marrer quand même. Oui ? Un des huit pour ton trait de personnalité. Trait de perso. Trait de perso. Un des huit. Double pyramide. Un des huit. Pour mon trait de personnalité. Huit. C'est pas des dégâts. Elle est tellement heureuse. Mais je vois, c'est la première fois que je vois un un en lançant un des six, je fais genre un. Je peux oublier tout ce qui me préoccupait un instant plus tôt lorsque je me trouve face à une œuvre de qualité. Wow. C'est de la contemplation, quoi. Oui, tu es très art et artisanat. Tout ce qui est qualitatif te fait oublier le temps et tout ce qu'il y a autour de toi. Ah, intéressant. Art et artisanat. Je vais le mettre. Voilà, huit. Numéro huit, tu mets comme ça tu peux le retrouver. Ah, huit. C'est le retour, quoi. Oui, ça ira plus vite. Ton idéal, c'est un des six. Deux. Égalité. Chacun devrait se voir rémunéré selon son seul mérite. Et c'est neutre. Ouais. Neutre. Claire, neutre, OK. Ça veut dire quoi, neutre ? Chaotique, loyal, neutre. Ça veut dire que tu es entre les deux. Ah, donc je peux... Soit entre chaotique et loyal, soit entre bon et mauvais. Oui, alors chaotique et loyal, tu as le choix. C'est le choix, quoi. C'est bizarre, voilà. Et par exemple, si tu prends derrière, si tu prends neutre bon, par exemple, c'est typiquement la personne qui va être généreuse, qui n'est pas engoncée dans les traditions et les lois, mais qui n'est pas non plus à changer d'avis toutes les deux secondes, mais qui est dans la générosité. D'accord. Et si tu prends neutre, neutre, par exemple, ça va être la personne lambda, quoi, qui agit un peu selon le moment. Neutre, mauvais, évidemment. Oui, d'accord. Un des six pour le lien. Un. Ah, c'est celle que je voulais. J'ai un ou une rivale au sein même de ma propre guilde et je suis prêt à tout pour prouver que je vaux mieux. Ouh, d'accord. C'est un mec qui t'a pris ton masque. C'est un salopio qui a pris ton masque. Il a ton masque. On y voit. Et si ils te le demandent, tu ne l'envoies pas. Ne refaisons pas les mêmes erreurs. Apprenons nos erreurs. Et un dernier défaut. Un dernier des six, pardon, pour le défaut. Trois. Je méprise celles et ceux qui ne savent pas quoi faire de leur ditoire. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. C'est l'étiste. Oh, mon dieu. Détestable. C'est drôle. Allez, allez, allez. Allez, là. Mais je n'arrive pas. Allez, là. Et passons au serviteur. Alors, tu vas commencer par me tirer un des six parce qu'il y a l'origine sociale de ton employeur. Ah, alors, ok. Cinq. C'est un artisan. Ok. Donc, petite bourgeoise. De la famille Gardouk. De la famille Gardouk. Et Gardouk. Maintenant, tu vas pouvoir me lancer un des huit. Oui, attendez. Je suis très lente à écrire. Ne ma méfrisse pas, Chloé. Tu peux me mettre un numéro ? Un des huit. Non. Tu mets juste le numéro de ce que tu as tiré. Non, mais là, c'était le... Un. Je garde mon calme en toute situation. Ah ! Enfin, enfin changé. Ah, mais ça c'est... Elle ne pourra plus dire... Ah, là, je me prends et je sors ma hache et... Ah ! C'est énorme. Ah ! Mais très calmement. Attendez. Vous voyez ça, ce sont ses intestins. Oui. Alors là, vous voyez, je me contente. Je suis très calme. Je rentre en rage. Je rentre en rage. Je lui ai arraché la clivette. Mais très calmement. Très calmement. Très gentiment. Un petit des six pour ton idéal. Oui. Allez, un bel idéal. Deux. Indépendance. Servir un maître n'empêche pas de se forger ses propres opinions. C'est neutre. Hum, ok. Je t'ai mon content mais caoutique ! Pardon, ok. Elle peut être caoutique aussi. Non. Voilà. C'est neutre. Ouais. C'est neutre aussi, toi. Indépendance. Ouais, mais ça peut être... Tu vois, c'est soit chaotique neutre, soit loyal neutre, soit neutre bon, soit neutre neutre. Soit neutre mauvais, mais neutre mauvais, c'est quand même un peu violent. Enfin, c'est pas le plus violent, mais c'est quand même. Un petit des six pour le lien. Un bon lien. Cinq. J'ai fui le service de mes maîtres et je suis pourchassé depuis. Et c'est peut-être pour ça que tu es rentré dans un temple. Waouh. Il y a quelqu'un qui dit, le deuxième, il dit, quelqu'un, Charles, c'était beaucoup mieux que Buffy. Juliette. Je suis très calme. C'est très drôle. Pas amusé non plus. Non, mais c'est super intéressant parce que c'est vraiment à l'opposé de tes deux personnages. Ouais, mais c'est cool. Donc, c'est vraiment bien. Ça va bien avec Moine. C'est quelque chose que tu as pu apprendre et développer. C'est super. Et enfin, un dernier. Et enfin. Je me mets en colère à la première étincelle. T'imagines le truc super. Trois. J'ai une fascination excessive pour les dorures, les parures et les atours du pouvoir. Et les elfes. Oh, joli. J'aime bien. Alors, attends, j'ai dit quoi ? C'est numéro trois. C'est elle qui va te forcer à... Dorures, parures, etc. Qui sait qu'il va te forcer à piquer les trucs ? C'est grave. Prends-moi ce manteau. Voilà, voilà, voilà. Prends-le-moi. Nous avons tiré tous nos idéaux. Merci. Eh bien, on a bien bossé. On a bien bossé. Merci. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que sur les précédents personnages, vous n'avez pas pu assister à tout ça. Et c'est vrai que sur nos personnages, et comme on ne vous a jamais montré non plus nos fiches de perso, je pense que vous n'êtes pas au courant forcément de toutes ces petites précisions. Et du coup, c'est vrai que des fois, enfin, des fois, souvent, on agit aussi par rapport à ça. Donc, des fois, quand on voit dans les commentaires, « Et pourquoi on est fessif ? » Des fois, on réagit à des choses, par exemple, je vais le dire, mais pour Annaëlle, moi, j'agis d'abord, je réfléchis ensuite. C'est un truc que j'essaie d'appliquer en jeu. Donc, des fois, on me dit « Mais pourquoi tu as fait ça ? » « Mais oui, mais en fait, je joue aussi mon personnage avec son petit package. » Donc, voilà. Donc là, vous allez en savoir, du coup, un peu plus, vraiment, sur notre manière aussi d'appréhender ces personnages et de les interpréter. Oui, ça explique des choses et des actions un peu bizarres. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, bien sûr. Bien sûr, ça fait partie des persos. Et en plus, vraiment, moi, j'insiste pour qu'on tire au hasard tous les idéaux, les traits, etc. Parce que, justement, c'est une contrainte. Et ça permet de créer des personnages qui, des fois, ont des choses un petit peu paradoxales. Mais en fait, quand on les relie ensemble, on se rend compte que ça marche plutôt pas mal. Ça nous oblige à les justifier. Carrément. Tout à fait. Pour Marco, parce que ça revient beaucoup, la question pour Marco, on ne sait pas encore. On verra comment ça va se passer. Voilà. Donc, on vous tiendra au courant, mais on vous tiendra au courant avec les personnages de toute façon. Oui. Voilà. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a envie de refaire un dernier récap ? De tout ? Est-ce que vous avez envie de faire un récap de vos personnages ? Ben, s'ils ont besoin, mais... Est-ce que vous avez envie, vous, qu'on fasse un dernier récap de ça avant de... Pour bien revisualiser, là. Tout ce qui va faire durer, je pense qu'ils diront oui. Voilà. Par principe. Tout ce qui va faire durer. Ils vont dire, Victor, les figurines, je ne sais pas du tout si elles vont les disponibles ou pas pendant le financement participatif. Je pense que c'était vraiment une preview. Voilà, je pense que c'était vraiment une preview pour le moment. Et on ne sait pas encore sous quelle forme, en fait, aussi, elles seront disponibles. Et pour les backgrounds diffusés, en fait, je ne crois pas que ce soit l'idée. Sur Créer & Play, vous créez le personnage ensemble. Voilà, tout à fait. Mais là, non. Là, l'idée, c'est que ça reste secret pour qu'on joue. Exactement. Pour qu'il y ait de la surprise, quand même. Et vous découvrirez, du coup, tout ça en jeu durant la saison 1. Il n'y aura pas d'autres émissions pour la lecture des backgrounds, de ce qui a été écrit. Vous le verrez la lecture en fait dans les épisodes. L'idée, c'est de découvrir au fur et à mesure avec les personnages. Déjà, vous en savez beaucoup parce que d'habitude, c'est, par exemple, ces petites choses qu'on nous donne, qui sont données par l'EMJ avant de commencer. Même si, des fois, on le sait. Je ne sais même pas si entre nous, des fois, on le sait. Non, des fois, entre nous, on ne le sait pas. Il y a des fois, je ne savais pas ce que vous aviez. Mais par exemple, je sais que je l'ai beaucoup exploité avec les OEN, mon objet. Et avec Annaëlle, je n'y arrive pas. Je l'ai peut-être utilisé une fois. Enfin, j'en ai parlé, je l'ai évoqué une fois ou deux. Mais les OEN, c'était clairement son carnet, le carnet de Siloriel. Enfin, je l'avais intégré dans mon histoire. Je lui avais intégré une petite histoire. Je lui avais fait une histoire à cet objet. C'était au départ juste un carnet dans lequel il manquait au milieu sept pages, je crois. Et du coup, j'avais dit que c'était le journal de mon frère qu'on avait retrouvé. Et qu'il racontait son histoire. Et que boum, au moment, il y avait sept pages d'arraché. Et ça m'a rendu complètement dingue. Au départ, les sept pages, c'était dans le... C'était déjà, oui. C'était un carnet dont il manquait sept pages. Ah, c'est chouette. Ah, donc, vous en savez déjà. Et c'est pour ça, du coup, ça va être chouette. Parce que je pense qu'en plus, moi, j'ai déjà oublié ce que vous avez tiré. On n'aura personne d'eut la petite maman mifiée. Ça aurait été vraiment très drôle. Ça aurait été drôle. Clairement. Non, donc, c'est chouette que vous ayez assisté à tout ça. Tout à fait. Et bien, du coup, un dernier petit récap. Il y a des questions, Julien, auxquelles tu peux répondre ? Non, non, en général, j'y réponds au fur et à mesure. Je ne sais pas, Urim, pour toujours, pour les figurines, je ne sais pas si ce sera des fichiers STL ou des figurines en dur. Incapable de le dire pour le moment. Je pense qu'actuellement, en fait, on est incapable de le dire parce que le choix n'a pas été fait. Tout simplement. Donc, voilà. Question, ça commence quand, la saison 8 ? Eh bien, ça commence début février, si je ne me trompe pas. Il y aura encore un petit mois, un mois et demi de pause. Enfin, un mois, je crois. On va finir la saison 7, tout début janvier. Ah, OK. Cette année, juste pour vous dire, cette année, ce ne sera pas... L'épisode ne sera pas en live. Mais je crois qu'on fera une FAQ derrière, quand même, normalement. Mais l'épisode ne sera pas en live. On va décider, en fait, de tourner tous les épisodes pour avoir une qualité max sur les épisodes, pour pouvoir faire la mise en musique et toutes ces choses-là. Les problèmes de connexion Internet. Voilà, les problèmes de connexion, etc., pour ne pas être dépendant de ça. Donc, ce sera peut-être genre du YouTube premier, suivi derrière d'une FAQ sur Twitch avec vous, etc. Ensuite, on aura un mois de pause. Et début février, on reprend saison 8 avec ces personnages qui vont vivre des aventures étranges. Ouais. Trop bien. Et on le redit, l'équipe des bras cassés reviendra ultérieurement, plus tard dans la prochaine saison. Tout à fait. Ils ne sont pas mis au placard. Ils n'ont pas fini leurs aventures. Oui, parce qu'en gros, la saison 8, ça sera de février jusqu'à l'été. C'est ça. Et ensuite, on aura la pause estivale, comme d'habitude. Exactement. Et ensuite, on reprendra normalement la saison 9 qui reviendra avec nos versos actuels. Exactement. Vous avez tout compris. Très bien. Ça, c'est clair. C'est exactement ça. C'est assez clair, c'est magnifique. Et l'idée de la nouvelle saison 8, c'est de jouer avec le jeu Roll & Play. Ouais. Pour pouvoir voir aussi... Uniquement ce qu'il y a dans le livre du joueur. Ça, pour pouvoir voir ce qu'on propose, en fait, dans le livre du joueur aussi. C'est pour ça qu'on est limité en termes d'archétype, là. Et ensuite, le jour où on refera des personnages, on aura toutes les options disponibles. Donc, celle du livre du joueur, celle, je pense, du livre du joueur avancé, le jour où on refera des personnages, parce qu'il sera déjà sorti, à mon avis, et celle de Pongée et celle de tout ce qu'on veut. Voilà. Ok. Une question intéressante. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande c'était quoi nos vétos ? Est-ce que vous avez envie de les divulguer, du coup ? Ouais, carrément. Ouais. Bah, je vous laisse les dire, du coup. Sem, c'était quoi nos vétos ? Moi, mon vétos, en fait, j'ai noté tout simplement pas nain, je crois. Ouais, c'est ça. Je notais pas nain parce que j'avais dit en début d'émission ça serait cool de jouer un truc qu'on a... Enfin, en tout cas, pour moi, que j'ai pas encore joué, que ça soit dans l'origine ou dans la classe. Et après, je m'étais mis une petite sécu en me disant si jamais, je mets quand même pas nain. Parce qu'en vrai, moi, j'avais envie que vous choisissiez pour moi et du coup, ça a été fait. Donc voilà. Ok. Chloé ? Eh bien, moi, c'était mon vétos, c'était de pas rejouer une druide. Tout simplement parce que la quantité de cartes, je trouve, et la masse d'informations m'empêchait vraiment de jouer peut-être le personnage, sa personnalité, d'être un peu plus dans l'action plutôt que dans la réflexion. Donc, j'avais vraiment pas envie de repartir là-dessus. Voilà, avec Claire, je repars quand même sur quelques cartes apparemment. Mais voilà, en même temps, moi, j'aime un peu ce qui est de l'ordre de la magie, des choses comme ça. Donc, ça me va quand même. Et j'ai pas posé de mon véto libre, du coup. Voilà. Mais je trouve ça chouette. Juliette ? Moi, j'avais pas mis dévot, je crois. Voilà, parce que je sais pas. Ça t'attirait pas, quoi. Ouais, ça... Fallait choisir un véto, j'avais pas trop quoi choisir. Au début, j'avais choisi militaire. Et puis, finalement, ça a été enlevé du truc. Et du coup, j'étais bon. Ah oui, parce que quand Juliette a un véto, le MJ l'enlève direct pour qu'elle en ait un autre. Voilà. Et puis, du coup, moi, je ne voulais pas être homme ou femme de loi. Voilà. Ah, tout à l'heure, il y avait... Non, ça a failli. Ça a failli. Donc, j'ai failli sortir ma carte. Et bien, par contre, il aurait fallu que je choisisse derrière. J'aurais été bien embêtée. Donc, je suis bien contente que le chat, finalement, ait choisi Explorateur. Je trouve ça vraiment très chouette. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour répondre juste rapidement, LionMJ, la Gazette 12 sera-t-elle aussi citadine ? Je n'en sais fiche vraiment rien. Je vais déjà écrire les gazettes précédentes avant de me projeter sur la gazette de la saison 8, déjà. Ça ne fait pas mal de boulot. Et pour Kaya, Mickaël va revenir faire un coucou. Mais c'est prévu que Mickaël revienne faire un coucou, puisqu'on a une mini-campagne spin-off en quelques épisodes avec Mickaël à l'intérieur. La question est venue, quel personnage Mickaël va jouer ? C'est une surprise. Vous en saurez plus. Le temps venu. Voilà. Mais voilà. Puis Maxime et Trinity, bien évidemment, reviendront à un moment ou à un autre. Pour l'instant, on n'a rien posé avec eux. Et bien évidemment, ils sont toujours les bienvenus. Et puis, peut-être puis Fibre. Et puis d'autres, d'ailleurs, parce qu'on aime bien jouer avec des invités, en vrai. 267 000 euros et 220. Ouais, c'est un truc de ouf. Oh là là. Je vais juste jeter un petit coup d'œil, parce que c'est le cas de reparler. 1 200 souscripteurs. Bravo. Merci. Franchement, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a débloqué plein de trucs trop cool. On va se faire plaisir. Ça va être trop chouette. Et Citadar, la gazette de la saison 13, ne sera pas bisextile. Elle sera psychologique. C'est-à-dire qu'elle se passera à la campagne. Voilà. Oui, voilà. N'hésitez pas. Le financement participatif se termine lundi soir. Donc, il reste encore quelques jours pour ceux qui ont envie de participer. Et comme on l'a dit, la participation, elle est aussi simplement dans les partages. Elle est dans les abonnements. Elle est dans les pouces que vous mettez dans les vidéos, les commentaires. La participation, elle est de toutes manières différentes. Votre façon de nous soutenir, de nous regarder à chaque fois. C'est juste énorme. On a une chance énorme de vous avoir à nos côtés. Sans vous, on ne serait pas là. Voilà. Très clairement. Donc, un immense merci. Et on vous retrouvera du coup lundi soir pour fêter ça avec vous. Tout à fait. Et du coup, c'est des questions qui commencent à ressortir aussi. J'espère, Yannick, que tu as la ref. Et c'est des questions qui ressortaient aussi. Effectivement, lundi soir, on se revoit pour clore le financement. N'oubliez pas qu'à 350 000 euros, Mélie se fait tatouer un des vins. Avec des oreilles de la panne. Donc, recruter, recruter. Putain, ce serait tellement cool comme image. Ça, exactement. Mais vraiment. En plus. Donc là, 83 000 euros, on y est. Donc, il faut trois jours. On peut y arriver. On peut y arriver. Alors, moi, on m'a dit que c'est détenuable. Grâce à une incroyable mobilisation de votre part, on peut y arriver. Yes. Un direct de fin de financement. En même temps, vous avez déjà fait beaucoup. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Tu vois, Elia qui dit je n'ai pas encore participé. Je fais ça demain. Voilà, c'est parfait. Voilà, c'est ça. Merci pour les 83 derniers milles. Merci. C'est combien ? 83 000. Voilà, voilà. J'ai tout mis dedans. Roll and play. Roll and play, tatou. Onigiri, le MJ de la bonne auberge, qui s'appelle Lucien Onigiri. Ce serait cool de le voir à la table. Mais oui, mais avec Lucien, on a envie de faire un crossover la bonne auberge Roll and play. C'est un moment qu'on en parle, enfin, qu'on en discute lui et moi, parce qu'on a cette envie-là et qu'on voit maintenant comment on peut faire ça avec nos productions respectives. mais ça fait un moment qu'on en a très envie. J'ai vu des questions passer aussi sur la campagne Twitch, la campagne qu'on va sortir sur Twitch, Toulouse, qui arrive incessamment sous peu. Normalement, je pense qu'on devrait avoir notre premier épisode en octobre. Voilà, mais il faut encore, même chose que je vois avec la production pour la date définitive et que je puisse faire ma session zéro aussi avec mes joueurs, mes joueuses. Voilà. Trop bien, trop bien ça. Une fois par mois, c'est ça, du coup ? Une fois, ce sera une fois par mois, ouais. Une fois par mois. En live sur Twitch. En live sur Twitch et ça va jusqu'à juin, si je ne me trompe pas. En jour. Trop bien. Ça sera joué en studio. Ouais, en live sur Twitch, en studio, en présentiel. Trop bien. Voilà. Donc, on a du 2h30, 3h d'émission tous les mois, quoi. C'est ça. En total, tu veux dire ? Non, un soir, ça peut durer 2h. Oui, c'est vrai que ça peut durer plus longtemps. C'est de 2h à 3h en général. Ouais, c'est ça. 3h30 si on fait durer, voilà. Voilà. Un monde in sky, voilà pour ta réponse. Donc, voilà. On essaiera de faire des parties quand même assez resserrées. On ne va pas aller sur des parties de 4h ou 5h, mais on va être dans, je pense, dans les 2h, 2h30 à peu près, ouais. 3h quand on tire un peu, si jamais. Et sans trop spoiler, la team joueur-joueuse se dessine ? Monsieur... Sans trop spoiler, elle se dessine. Question piège. Sans trop spoiler, tu peux nous dire qui est dedans ? Je n'ai pas fait ma session zéro, donc on n'a pas eu la confirmation de tout le monde. Donc, pour l'instant, je ne peux pas dire. C'est bien ça, c'est bien. Mais ce sont des nouvelles têtes pour beaucoup. Ok. Très bien. et pour le jour du live, même chose, on communiquera dessus. Vous n'aurez pas toutes les informations ce soir, les gens. On communiquera dessus. Il y a plein de choses qui peuvent encore se décider. On doit s'assurer que c'est bien, que ce n'est pas un jour qui va rentrer en conflit avec les autres émissions. Parce que ça commence en a l'air pas mal. Entre test and play, roll and play, tout ça, tout ça. Ça commence à faire un peu de masse. Ouais. Donc, voilà. Ça fait de la masse, ouais. Ouais. Ça fait du contenu. Et j'avais vu en début de live passer la question quand est-ce qu'on révélera le nom du MJ, du fameux MJ All Stars. Ça te saurait tarder. Je pense que ça va arriver d'ici la fin du financement. Ouais. Ouais. C'est bête. Et avec une révélation. Comme ça. Une révélation. Peut-être que nous, on le sait, mais... Ouais. Peut-être. Peut-être. Peut-être pas. Peut-être pas. Qui sait. Peut-être pas. C'est-on, finalement. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop où on en est. Et on verra pour les prochaines émissions Cook & Play, Blague & Play, Meneuse & Play, Maxime Chatham & Play. Enfin, bref. On verra. Oui, qu'en saura-t-on que c'est Maxime ? On verra. On verra. Mais ça devrait être révélé bien, évidemment, d'ici la fin du financement. Bien sûr. Les tests & play, ça reprend. Ça reprend. Ça reprend bientôt. On reprendra mi-octobre. Je pense que, pareil, j'aurai un tout petit peu plus d'infos pour en parler lundi soir. Voilà. Donc, on en reparlera dans les détails à ce moment-là. Mais ça sera là, mi-octobre. On est bon ? Bah, écoutez, on est bon. Je refais un tout petit récap vraiment pour cette session. Merci déjà beaucoup à vous. Et puis, à vous. Merci à toi. Est-ce que tu peux nous redire, du coup, Seb, rapidement, ce qui a été créé ce soir pour toi ? Oui, pour moi, à part le fait que je sois très content, imaginez-vous un elfe. Très beau. Très, très beau. Très, très canon. Un elfe hyper canon. Un elfe, on ne sait pas encore d'où il vient. C'est un elfe de rêve, d'acier, de bois, etc. En tout cas, c'est un roublard, ça, c'est sûr. Et c'est un primitif. Il préfère les animaux à la présence des humains. Un idéal sur la tradition et les ancêtres. Il a été abandonné. Est-ce qu'il retrouvera un jour ses vrais parents ? Non. On ne sait pas. Non. Et puis, c'est quelqu'un qui peut... Elle serait jamais aussi, il le retrouvait. Quelqu'un qui sait que la nature peut être très violente et souvent, malgré lui ou pas, il répond à la violence par la violence. Voilà. Alors moi, ce sera donc une naine claire, membre de guilde, qui a une pierre d'amétis qui se transforme en obsidienne quand l'orage vient. J'aime la contemplation. J'aime l'égalité. J'ai un ou une rivale au sein de la guilde. Et je méprise celles et ceux qui ne savent pas quoi faire de leurs dix doigts. Je ne sais pas trop encore comment je vais jouer ça, mais bon. Voilà. Je crois que j'ai tout dit sur la naine. Et puis, vos questions. Voilà, je choisirai trois questions. Mais ça, tout ça, on me sent... Pour l'instant, on ne le sait pas. Voilà. Merci. Juliette. Eh bien, moi, pour cette saison 8, je serai une demi-orque moine qui est servante, qui possède un cristal ayant la forme d'un œil. Au niveau de mes traits de personnalité, je garde mon calme en toutes circonstances. mon idéal, c'est l'indépendance. Je suis neutre. Mon lien, donc j'ai fui le service de mes maîtres et ils me pourchassent depuis. Mon défaut, j'ai une fascination pour les dorures, les parures et les atours du pouvoir. C'est son vrai rire. Et mes maîtres sont des artisans. De quoi ? C'est son vrai rire, je disais. Oui. Et c'est gênant, d'ailleurs. Surtout quand tu es au cinéma. Surtout au cinéma. Tu vois, dans les films comiques. Il est drôle, celui de punaise. C'est pas possible. Bon, pour terminer, moi, je serai une humaine guerrière, exploratrice et d'un alignement chaotique. Merci. Et voilà, je n'ai pas noté les détails à part que mon idéal, c'est la liberté et le reste, je vous le redirai plus tard. Mais voilà, je suis super contente de ce personnage. Je suis très contente de cette équipe. Il manque notre cinquième compagnon qu'on découvrira tout bientôt. J'espère, Julien, pour toi, que ça te semble une équipe fonctionnelle, une équipe de marquage. J'ai l'impression qu'on va rire. Je vais beaucoup m'amuser. Entre la foule de la jeunesse, les défauts. C'est vrai qu'il faut pas, c'est ça, il faut savoir qu'ils sont jeunes, en fait. Moi, je ne pense pas à ça. Ils sont jeunes, hein. Ils n'ont pas d'expérience, en fait. Donc, ils peuvent faire beaucoup de couillons. Le personnage le plus vieux, ce sera la naine, en fait. De quoi ? Le personnage le plus vieux sera la naine, puisque... C'était notre maîtresse à l'école. Non, parce que du coup, elle est considérée comme post-adolescente, mais elle aura 40 ans, quoi. Oui, mais comment elle a grandi avec nous, alors ? Ah, oui. Elle avait 30 ans, je suis pas jeune, moi. Bah, t'es jeune, mais t'es jeune pour une naine. Oui, c'est ça. Une naine, ça vit 400, 500 ans. Oula, ouais, non ! C'est moi la mère fouetteur. C'est comme un Asgir, par exemple, il a 50 ans, en vrai. C'est un peu comme ça, je crois. Ah oui, d'accord. Il a deux fois l'âge des autres personnages, en fait. Donc, j'ai un peu plus d'expérience. Mais en fait, t'es considérée encore comme une jeune adulte pour une naine, tu vois ? Qui grandissent et mûrissent moins vite que... Oui. T'aimes toujours jouer à la marée avec nous ? Le nain, ça met du temps. C'est exactement ça. Ça met du temps. C'est un diézel, le nain. Avant de sortir de la montagne, il faut... Je fais un peu moins de bêtises que vous, quoi. Tout doux, quoi. C'est un peu ça, l'idée. Enfin, en tout cas, tu le penses. J'ai bien compris l'idée, oui. Bon, et ben... Oui. Non, c'est bon. T'as mis encore quelque chose à dire ? Non, non, c'était juste pour dire qu'on allait se retrouver, du coup, quand même lundi, on le rappelle. Oui, oui, lundi soir. C'est dans pas longtemps. Donc, pour... Lundi soir pour fêter la fin du financement participatif. Donc ça, c'est aussi bien excitant. Et puis, après, rendez-vous tous les jeudis soir sur la page YouTube de Roll & Play pour les épisodes... Quotidien. Voilà, les hebdomadaires. Quotidien. Rendez-vous tous les jeudis pour les épisodes quotidiens. C'est pas une personne. Allez, on va aller rentrer, c'est maman, là. C'est moi qui écoute de nous ce soir. Allez, bisous. Allez, bisous. On n'a pas demandé si cloré aurait de la barbe. Ça, c'est son choix. C'est elle qui verra. Il n'a pas forcément besoin d'avoir des femmes à barbe chez Léna. On a forcément besoin. Non, il n'y a pas forcément besoin. C'est pas obligé. Ce n'est pas une nécessité. On recommence toute l'émission. C'était un plaisir, en tout cas, de vous avoir. C'était un plaisir de fabriquer... Fabriquer ? Créer ses personnages. Oui, si, si, il est fabriqué. On n'est pas sur une belle fabrique de personnages. On est sur Créon & Play, donc Créon. Finalement, il n'y a que l'OMJ qui n'a pas changé. Il sera toujours aussi cruel. Exactement, c'est vrai. Il n'y a que lui. C'est pour ça que ce n'est pas la chouchou. C'est pire. Je serai encore plus cruel. Encore plus cruel. Ah ouais ? De saison en saison, tu... Oui, tu... J'ai l'impression que plus on va de saison en saison, plus on est dans la réalité, les niveaux de fatigue, les blessures, les... Après la saison, on nous a fait rêver et puis maintenant, il nous projette dans les enfers. Vous pouvez s'amuser. C'est fait. Exactement. C'est complètement... On souffre. Arrêtez de donner de blessures. Stoppez ma souffrance. Gardez vos sous. Arrêtez le massacre. On n'est pas d'avoir 12 repos longs à chaque fois que je tombe à un combat. Vous ne voyez pas nos pieds, mais on est attachés. Vous ne voyez pas qu'on n'a plus de sentiments. Vous ne voyez pas où ils veulent nous mener. Vous ne voyez pas qu'en vrai, en fait, il y a une cave dans laquelle on les enferme le soir. On les ressort pour les tournages. Cave and play. Qui est notre prochaine édition. C'est un loft. C'est un loft. Cave and play. Cave and play. Mon Dieu. Loft and play. Cave and play. Mon Dieu. Bref. Écoutez, sur ce, merci à tous. Merci à vous encore. Merci, Mélie. Merci beaucoup pour ces super persos. Merci, Julien. Merci d'avoir cadré un peu tout ça. Merci à Olivier, à Laura qui sont avec nous aussi encore jusqu'à cette heure-ci. Et merci à vous tous d'avoir été aussi nombreux jusqu'à cette heure-ci. Bon dodo à tous, tous ceux qui vont se coucher. Et puis, des énormes bisous. Oui, bisous. Je pense que pour votre dodo. Coeur, sandwich. Coeur, sandwich. Coeur, sandwich. Coeur, sandwich. Il faut une certaine déstabilité si je n'ai pas réussi. Est-ce qu'on aura le droit à un petit sandwich sur la route ? C'est la question. Merci, merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Et à lundi. À lundi. À lundi. À quelle heure, on sait ? Non, on n'a pas l'heure précise, mais je pense que ce sera entre 19 et 20 heures. On vous le redira. Ouais. À lundi. On vous le dit, ce sera annoncé. À lundi. Bye bye. Cheers. Cheers. Bonne année. Tu sais, on va le couper, ça. Bonne année. On ne peut pas le couper du tout, ça. Non, mais tu dis, Olivier, il n'a pas du couper. Cheers. Bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada